La séance est ouverte. Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle l'audition de M. Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Energy. Je vous remercie, M. le Président, de venir ici, répondre aux questions des parlementaires et les éclairer de vos connaissances et de vos analyses sur un dossier, connaissances et analyses, que vous n'êtes plus qu'aucun autre, vous êtes même le seul à pouvoir délivrer avec ce degré d'acuité. Cette audition aurait dû se tenir le 21 septembre dernier. Nous en étions convenus avec le Président Pouyanné, mais nos collègues de la Commission spéciale qui souhaitaient l'entendre le même jour nous ont demandé de sursoir à l'audition du Président Pouyanné de manière à le recevoir. Donc vous êtes venus chez nos collègues. J'ai lu d'ailleurs le compte-rendu de cette audition qui était très intéressante. Alors, je crois qu'il est inutile de vous présenter longuement. Vous êtes très connus. Je rappellerai quand même ce que certains d'entre vous doivent bien savoir. C'est que M. Pouyanné est d'abord un grand serviteur de l'État, puisque diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines. Il a servi à Matignon sous le gouvernement de M. Balladur. Il a été collaborateur au cabinet du ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace jusqu'en 1997. Ensuite, il est entré, et c'est à ce titre-là que nous l'invitons aujourd'hui, il est entré dans le groupe ELF, groupe d'État, originalement, qui a été absorbé en 2000 dans des conditions que chacun se rappelle, par le groupe Total. Et M. Pouyanné est devenu, dans des conditions particulièrement dramatiques, directeur général de Total en 2014, à la suite du décès accidentel à l'aéroport de Moscou, de M. Christophe de Margerie, dont le souvenir est très présent, pas seulement par ses attributs capillaires, mais également par sa truculence, son énergie et ses qualités de communication. Je crois que nous pensons toujours, quelle que soit l'appréciation que nous pouvons porter sur le rôle du chef d'entreprise, nous avons pour M. de Margerie un souvenir très ému. Vous êtes après devenu, d'abord, directeur général, puis PDG du groupe depuis 2015. Vous êtes donc le contraire d'un parachuté. Il y a quelqu'un qui a vraiment fait ses classes dans ce groupe, qui en connaît tout, et je crois que c'est très très précieux pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que je vous salue. Et je sais qu'il y a eu pas mal de polémiques autour de différents aspects de votre action. Je crois que ces polémiques doivent donner lieu à des débats, peut-être, mais certainement pas à des mises en cause personnelles. Et je pense, je compte sur le civisme et la courtoisie de tous mes collègues pour que cette audition se passe dans de très bonnes conditions. Alors, en titre d'introduction, je dirais que, personnellement, je crois que nous interrogeons trois personnes aujourd'hui. D'abord, nous interrogeons le citoyen Pouyanné. Comme je l'ai rappelé, vous êtes un serviteur de l'État, vous êtes d'abord un citoyen, et un citoyen particulièrement éclairé sur les questions énergétiques. Nous sommes confrontés, je crois que tout le monde ici en est conscient, à un défi qui est le défi de la transition énergétique et de la transition climatique, qui est peut-être le défi le plus important auquel nous sommes confrontés à échéance d'une quarantaine d'années. Et vous êtes sur ce point, compte tenu de vos fonctions, compte tenu de votre expérience, particulièrement éclairé. Alors, nous nous interrogeons tous sur la signification exacte de ce qu'on doit faire. Et je pense que ça serait intéressant de notre part, pour nous, de bénéficier de vos lumières, pour nous éclairer en particulier sur les trois défis qui sont ceux que nous vivons, qui sont un défi de la prévisibilité. Et nous ne savons pas du tout ce que demain, de quoi demain sera fait en matière de mix énergétique. Nous sommes un peu dans la... Et nous sommes confrontés à un risque important qui est, je crois, le syndrome du Minitel. C'est-à-dire, est-ce que nous faisons confiance à des technologies qui sont celles dont nous disposons aujourd'hui, alors même que peut-être elles seront dépassées demain ? Et si elles sont dépassées demain, on aura effectivement le regret d'avoir fait de mauvais choix. Donc là, j'aimerais bien que vous nous éclairiez sur la façon dont vous percevez l'avenir de la situation énergétique. Deuxièmement, les limites de l'exemplarité. Nous sommes... Alors là, c'est un autre syndrome. Ce n'est pas le syndrome que je viens d'évoquer du Minitel. C'est le syndrome de la clé et du réverbère. L'homme qui cherche la clé qu'il a perdue sous le réverbère, non pas parce qu'elle s'y trouve, mais parce qu'il y a de la lumière sous ce réverbère. Transposé à notre situation, nous agissons très fortement à l'intérieur de nos frontières. Nous sollicitons effectivement des efforts de la mobilisation de chacun d'entre nous, alors même que l'enjeu dont il est question est un enjeu universel, géopolitique, passant d'abord par la conversion à des exigences de transition de grands acteurs sur lesquels nous pesons relativement peu, comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, pour ne citer qu'eux. Or, ce défi de l'exemplarité nous pose problème, parce que si nous en faisons trop unilatéralement, nous pouvons nous affaiblir économiquement sans avoir un résultat aussi considérable que celui que nous attendons. J'aimerais bien notamment que vous nous éclayiez sur certains aspects de cette affaire. Le troisième défi, qui est très compliqué, c'est le défi de l'adaptabilité. En quoi sommes-nous capables de faire les changements nécessaires sans mettre en cause notre compétitivité économique, sans mettre en cause nos équilibres sociaux, sans mettre en cause même nos équilibres politiques, notamment le degré de contrainte que nous envisageons d'imposer à nos concitoyens, dans quelle mesure il est compatible avec le maintien d'une société libre ? Ce sont des échéances très précises. Alors, concrètement, je crois que ces questions pourraient se centrer autour, notamment, de la question de la voiture. J'aimerais bien que vous nous éclairiez sur la façon dont vous percevez. M. Breton a émis des propos assez dissonants par rapport à ceux que nous entendions jusqu'à présent. Comment voyez-vous la perspective, vous qui fournissez du carburant à l'ensemble des voitures européennes et même mondiales ? Comment voyez-vous la portée réelle de l'interdiction du moteur thermique à échéance relativement brève ? Considérez-vous que ce défi est relevable ? Considérez-vous qu'il peut être relevé dans des conditions qui soient véritablement sources des économies d'énergie fossiles que nous espérons ? Et comment peut-il être assumé sans avoir des risques collatéraux trop importants sur la compétitivité économique de l'Europe ? Je pense qu'il y a un point de focus sur lequel nous serions effectivement intéressés à vous entendre. Le deuxième Patrick Pouyanné que je voudrais interroger, c'est l'acteur géopolitique. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vaste entreprise, puissante, riche, entreprenante, qui a eu des relations très étroites avec notamment, et je rappelais le souvenir de Christophe de Margerie, avec la Russie. Vous vous désengagez dans des conditions difficiles, économiquement, humainement difficiles, de la Russie. Ça pose des problèmes, mais au-delà de ça. Comment percevez-vous, en tant que grand spécialiste et grand acteur sur le marché de l'énergie, comment percevez-vous les conséquences de la guerre d'Ukraine ? Est-ce que nous sommes confrontés à une perturbation à très long terme ? Est-ce que nous sommes confrontés à une situation qui va arrêter nette ou partiellement la substitution d'énergie, le remplacement d'énergie fossile par des énergies renouvelables ? Est-ce que vous considérez que les coûts de l'énergie qui vont affecter principalement les Européens vont être un problème numéro un, fondamental, pour les économies européennes ? Et le troisième citoyen pouillonné que je voudrais interroger, c'est évidemment le chef d'entreprise. Vous êtes à la tête d'une entreprise immense, d'une entreprise multinationale, qui pose deux problèmes. Le premier problème, c'est celui du contrôle. Je crois qu'il faudrait quand même se dire, nous autres politiques, que si on a un problème pour contrôler les multinationales, c'est parce que nous n'avons pas bâti les outils multinationaux, à commencer par l'outil européen, ou les outils multinationaux capables d'encadrer politiquement l'activité de groupes qui effectivement interviennent sur toutes les latitudes. Mais au-delà de ça, il y a le problème qui est posé des bénéfices. Vous êtes une entreprise qui fait d'importants bénéfices, ce qui pose un problème intéressant sur le plan théorique. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais qu'une entreprise en charge de responsabilité énergétique importante fasse des bénéfices ? Est-ce qu'on considère que c'est immoral ? Ou est-ce qu'on considère que ce n'est pas la condition nécessaire pour créer des investissements qui sont effectivement la clé de la transition énergétique à terme ? C'est un problème d'utilisation de la valeur ajoutée. Et là, vous voyez les critiques qui sont adressées à votre groupe. Vous expliquez que vous allez faire pour 40% à terme d'énergie renouvelable. Et en réalité, vos détracteurs considèrent que l'essentiel de votre activité, ça reste les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, et que la part du renouvelable est très limitée. Alors, sur toutes ces questions, il y a des interrogations immenses. Et nous avons conscience, en vous recevant, M. le Président, d'avoir affaire à quelqu'un qui est capable, l'une des rares personnalités en France, qui soit capable d'apporter des éléments d'information, des éléments d'analyse de première qualité. Vous avez la parole. Oui, vous avez appuyé là-dessus. Bien. Bonjour, d'abord. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si en 10 ou 15 minutes, je vais réussir à répondre à tout ce que vous avez posé comme question. Je vais essayer de brosser rapidement le tableau. Bon, d'abord, la transition, l'énergie. L'énergie est un bien essentiel à tout développement économique, social, qui doit avoir trois caractéristiques d'une politique énergétique. La première, c'est qu'ils font vie d'une énergie fiable, sûre. Ça paraît évident ici, même si en ce moment, il y a d'ailleurs des débats, même en Europe, ce n'est pas évident pour un milliard de personnes sur la planète qui n'ont pas accès à l'énergie. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle va être durable. Je n'aurais pu le mettre en premier. Durable, c'est-à-dire au sens climatique du terme, puisqu'on a un impératif auquel Total Energy souscrit, qui a été signé dans l'accord de Paris. On doit faire face aux changements climatiques, aux dérèglements climatiques. Et l'énergie, notamment l'énergie fossile, est source d'émissions de carbone qui posent ces questions-là. Donc la durabilité est le deuxième impératif. Et la troisième caractéristique, que l'on vit de façon massive, de façon en 2022, c'est son caractère abordable. Et je dirais, après 25 ans dans l'énergie, on voit bien que c'est le prix de l'énergie qui pilote à peu près toutes nos politiques, parce que c'est un bien essentiel, que les gens en ont besoin, et que lorsqu'on commence, on a un salaire, la première chose qu'on doit faire, c'est se chauffer, bouger, pour pouvoir vivre. Et c'est vrai également pour tout le développement économique et social de pays émergents. Donc le caractère abordable, et l'homme cherche depuis des siècles l'énergie la plus abordable possible. et vit des révolutions énergétiques successives. Avant, c'était le charbon, puis on a trouvé le pétrole, trouvé le gaz, le nucléaire, etc. Il est clair que l'énergie la plus dense, la plus abordable qu'on ait trouvé, c'est le pétrole. Et tout le défi de la transition énergétique, qui est en fait posée aujourd'hui, c'est comment on fait pour passer d'un système mondial qui, je vous le rappelle, est à 81% fourni par des énergies fossiles, en gros 30% de charbon, 30% de pétrole, 20% gaz, c'est juste des ordres de grandeur, vers un système sans ces énergies fossiles, à l'échelle de la planète, pas qu'à l'échelle d'un pays, puisque le changement climatique est un défi global. Et que, bien sûr, que nous devons faire des efforts, parce que nous avons une responsabilité historique dans nos pays, qui est développée, mais qu'il ne servait rien à les faire tout seuls, si le reste de la planète ne nous suit pas. Alors, le défi est Promethéen. Et, je veux dire, pourquoi je dis ça ? Quand je suis rentré dans l'énergie il y a 25 ans, la part des énergies fossiles, c'était 82%. Cette année, l'année dernière, c'était 81%. Alors, il s'est passé des choses entre-temps. Mais ce qui s'est d'abord passé, c'est que la population de la planète augmente. Et que, donc, tous les efforts importants que nous faisons, même s'ils sont insuffisants, pour construire des énergies décarbonées, eh bien, en fait, sont absorbés par la demande supplémentaire liée à la croissance de la population. Et ça, c'est un sujet très important et majeur à bien comprendre, parce que, pour moi, le défi de la transition énergétique, c'est comment on fait pour répondre à une population croissante tout en même temps décarbonant. Une population croissante qui, toute, aspire légitimement au niveau de la planète à avoir accès à de l'énergie. Et le sujet n'est pas tant, d'ailleurs, dans nos pays développés occidentaux que dans les pays asiatiques, sud-américains, africains, où il y a là une demande d'énergie, d'une énergie pas chère. Et on le voit de façon spectaculaire cette année, où les prix du gaz s'envolant sous la pression européenne, les pays asiatiques reviennent vers le charbon. Et donc, il y a aujourd'hui un passage, je vais revenir là-dessus, du gaz vers le charbon, parce que le charbon, encore une fois, est l'énergie la moins chère pour faire de l'électricité dans des pays qui en ont besoin. Donc, le défi, il est là. Il n'est pas simple à régler. Et il est collectif. Il pose, bien évidemment, beaucoup de questions, y compris dans le fait qu'on peut d'ailleurs s'interroger, enfin, moi, je m'interroge pour savoir si l'efficacité des milliards que nous allons investir dans notre propre transition énergétique sont le plus efficace à chercher à abattre les émissions marginales de CO2, entre marginales, même si elles existent encore une fois dans nos pays, alors que pendant ce temps-là, il faudrait des milliards, voire des trilliards, pour arriver à maîtriser la croissance des émissions de carbone de deux pays majeurs que sont la Chine et l'Inde, notamment. L'Inde qui n'a un mix énergétique domestique, fondamentalement de charbon et de renouvelable, mais un mix charbon-renouvelable n'est pas nécessairement bon pour le climat. Tout ça est un système complexe. Et je sais bien que je vais choquer certains, mais croire qu'on peut faire cela en une nuit n'est juste pas possible. La transition, le mot transition, prendra du temps. Je sais bien qu'on va me dire que les experts du climat nous disent qu'il y a urgence. Oui, mais en même temps, tout le monde, nous voulons vivre. Et notre capacité à accepter de changer nos comportements, nos vies, notre société n'est pas aussi claire que cela. Regardez ce qui se passe cette année. Les prix de l'énergie augmentent à cause de la guerre et des effets. Et les États, les États européens, doivent mettre en place des systèmes de subvention à l'énergie d'aujourd'hui. Et l'énergie d'aujourd'hui, elle est fossile. Donc il y a là un défi qui est important. Et ce que je crois, c'est que pour réussir cette transition énergétique, aujourd'hui, puisque je suis un producteur d'énergie, on va beaucoup parler d'offres. On a le sentiment que si on baisse la production d'énergie fossile, on va régler le problème. Mais le problème, c'est que la demande d'énergie fossile, la demande d'énergie tout court, qui aujourd'hui est majoritairement fournie par les États fossiles, elle ne baisse pas. La demande d'énergie continue à croître. Et tant qu'elle croîtra, si nous, producteurs d'énergie fossile, nous décidons, comme on l'a fait d'ailleurs, et je vais revenir là-dessus, sur Total Energy, de réduire nos investissements, eh bien à la fin, ce qui est l'adaptation entre la demande et l'offre, c'est les prix qu'ils font. Et d'ailleurs, c'est spectaculaire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe exactement en ce moment. Nous avons réduit à l'échelle de la planète les investissements dans les énergies fossiles de 700 milliards en 2014 à 400 milliards cette année. Je ne parle pas pour Total Energy. Nous, c'est 20 milliards, en gros, à 12 milliards. On a réduit de 40%. Or, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que si nous n'investissons pas, il y a un déclin naturel des champs de pétrole et de gaz de l'ordre de 4 à 5% par an. Ce n'est pas une usine de médicaments, le pétrole, la fourniture. Il y a un déclin naturel. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure qu'on produit un puits, la pression dans le puits diminue et l'année suivante, on perd de la production. Donc ce phénomène-là, il est majeur. Parce que ça veut dire que lorsqu'on me dit, pour Total Energy par exemple, comme je vais perdre 4% par an, au moment où je déciderai d'investir dans l'énergie fossile, en 15 ans, je vais perdre 60% de ma production. La question, c'est quand est-ce qu'on décide d'arrêter pour arriver à rejoindre le point de 2050 que l'on vise. Et donc, il faut qu'on continue à investir. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps-là, pour l'instant, nous continuons effectivement, en prenant la voiture, à utiliser des véhicules thermiques. Et que l'on voit que, quand malheureusement, pour d'autres raisons, on n'arrive pas à fournir l'essence aux concitoyens, ça ne se passe pas bien. Donc, le défi, il est donc, pour moi, il est double. Il faut que, bien sûr, nous devons massivement investir pour construire le système décarboné, ce que j'appelle le système B, l'énergie de demain. Et aujourd'hui, c'est 700 milliards de dollars qui sont alloués à investir, en gros, dans cette énergie décarbonée, donc plus que dans les énergies fossiles. En fait, le vrai chiffre qu'il faudrait être capable de passer, 700 milliards, il faudrait passer à 1,5 trilliard de dollars par an, si on veut être dans la trajectoire. Donc, il faut doubler à l'échelle de la planète. Et il faut doubler, notamment dans la partie énergie renouvelable, mais aussi dans la partie électricité. Et électricité, il ne faut pas oublier les réseaux d'électricité, parce que plus on produira d'énergie renouvelable décentralisée, plus il faudra des réseaux. Or, aujourd'hui, on les oublie un peu, mais les réseaux sur lesquels nous vivons, y compris en Europe ou aux Etats-Unis, ils datent, en gros, d'après la guerre. Les investissements sont relativement limités. Donc, il y a un effort gigantesque à faire. Mais pour l'instant, ce système B, il n'existe que de façon embryonnaire. Il ne peut couvrir que 5-7%, disons 10% des besoins mondiaux. Donc, notre défi est bien sûr de construire massivement le système B, mais si on arrête d'investir dans le système de l'énergie d'aujourd'hui, qui nous fait vivre, et qu'on fait diminuer cette énergie, eh bien, ça ne fonctionnera pas. La transition ne peut pas fonctionner. Donc, nous devons trouver la bonne transition, la bonne balance, entre guillemets, le bon équilibre, pardon, en français, entre investir dans l'énergie de demain, et accélérer, et en même temps, et c'est un impératif, et en même temps, maintenir le système énergétique d'aujourd'hui, tant que nous n'avons pas suffisamment construit le système B. C'est ça, l'équation. Et ça, ça ne va pas se faire en un an, en deux ans, ça va se faire prendre un système énergétique, ça se construit en des décennies. Total Energy, pour revenir sur nous, et après je reviendrai sur la partie géopolitique, applique exactement cela. Le choix stratégique que nous avons fait en 2020, et Total est devenu Total Energy, et ce n'est pas simplement pour changer de nom, c'est parce que ça traduit un vrai changement d'énergie, c'est que nous avons décidé que lorsqu'on regarde les marchés de l'énergie, on voit bien que le marché pétrolier sur lequel nous sommes aujourd'hui va stagner, voire, et puis diminuer. On voit que le marché gazier peut, lui, croître pour l'instant, mais il va aussi diminuer. Or, l'énergie de transition, c'est l'électricité. Il faut électrifier l'économie, et pour électrifier l'économie, il faut construire un système électrique à base d'énergie renouvelable, à base également de centrales à gaz pour assurer des moyens de génération flexibles, à base de batteries et de moyens de stockage de l'électricité, qui n'est pas le sujet le plus simple. Et donc, nous avons décidé d'ajouter, c'est pour ça que Total est devenu Total Energy, un nouveau métier, qui est l'électricité, dans lequel nous investissons, et nous n'investissons pas de façon limitée, puisque, en 2022, sur les 16 milliards d'investissements, 4 milliards, 25% de nos investissements sont consacrés aux énergies décarbonées, et notamment à bâtir ce pilier d'électricité. Nous aurons, à la fin de cette année, 16 gigawatts, donc c'est à peu près l'équivalent de capacité d'énergie renouvelable ou centrale à gaz. L'essentiel, c'est l'énergie renouvelable. L'année prochaine, la fin de l'année prochaine, ce sera plus de 22 gigawatts. L'objectif étant d'atteindre 35 gigawatts en 2025 et 100 à la fin de la décennie. Donc, c'est une évolution majeure pour nous. Alors, oui, nous continuons à investir 12 milliards dans les énergies fossiles. Quand je regarde comment ça fonctionne, c'est à peu près 6-7 milliards pour juste maintenir notre activité actuelle, parce qu'il faut maintenir, et c'est 4 à 5 milliards dans des nouveaux projets, et notamment dans des projets de gaz naturel liquéfié. Ça me permet d'aller vers le deuxième sujet, qui est la question de la géopolitique. Bon, d'abord, ce que nous vivons, juste un point. La Russie, vous le savez, c'est un sujet majeur dans le monde de l'énergie. C'est le troisième producteur mondial de pétrole, le deuxième exportateur. C'est le deuxième producteur de gaz naturel, le premier exportateur. C'est le sixième producteur de charbon, le troisième exportateur. Il est aussi, d'ailleurs, au passage, quatrième producteur de nickel, et sixième de cuivre. C'est plutôt pour les énergies renouvelables. C'est donc, la disruption russe est un sujet majeur dans le monde de l'énergie, qui a des conséquences, notamment pour nous, Européens. Côté pétrole, je dirais, d'ailleurs, nous, Total Energy, très vite, on a dit qu'on pourrait s'en passer, et on va s'en passer. Les impacts sont, on pourra revenir sur ces questions, sont, je dirais, relativement limités. Côté gaz, par contre, pour nous, Européens, c'est majeur. Alors, je voudrais juste, pourquoi c'est majeur, et qu'est-ce qui se passe sur le gaz ? Lorsqu'on coupe le gaz russe, et en fait, la vérité, c'est qu'on a construit le système européen depuis maintenant 20 ans comme si le gaz russe était un gaz domestique. Il ne l'est pas, nous le découvrons. Mais c'est comme ça qu'on a construit le marge gazier européen et qu'on a construit, entre guillemets, notre indépendance, si on peut dire le mot étant plutôt une dépendance, représente à lui tout seul tout le gaz russe, c'est 100 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. 100 millions de tonnes. La production mondiale de gaz naturel liquéfié, c'est 400 millions de tonnes. Ça veut dire quoi ? Que l'Europe, et cette année, on n'a pas pris 100 millions de tonnes, est allée chercher 40 millions de tonnes sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié. On a fait un choc de demande de 10% sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié. C'est énorme dans le marché, un marché énergétique. Ces 10% pour les amener en Europe, on a dû les prendre en Asie contre les Chinois, les Japonais, les Coréens, où c'était les signataires, et comment on l'a fait ? En faisant monter les prix. Parce que le marché du gaz naturel liquéfié, une usine de gaz naturel liquéfié, c'est des investissements d'une dizaine de milliards, ça ne se construit pas parce que, je le décide, il faut 5-6 ans. Et donc, ces 400 millions de tonnes, l'année dernière, c'était même 380 millions de tonnes exactement, ils ne vont pas bouger rapidement. La prochaine vague de construction, puisqu'il y a des usines qui se construisent, sachant que le Covid avait à peu près arrêté les investissements, arrive en 26-27. Donc, on a un système contraint par l'offre, 400 millions de tonnes, et nous, Européens, cette année, on a demandé 40, et potentiellement, si on doit remplacer tout le gaz russe, c'est 100 millions de tonnes. Donc, ce choc, il est majeur. Et c'est pour ça que les prix du gaz se sont envolés. Nous avons une nouvelle dépendance. Le gaz naturel liquéfié, pourquoi nous ne l'exitions pas avant ? Parce qu'il est plus cher que le gaz russe. La vérité, c'est qu'on avait une dépendance au gaz russe qui était aussi une dépendance, je dirais, parce que le gaz russe, c'est ce qu'on fait de moins cher. Et donc, on a un des facteurs de compétitivité de l'industrie européenne, et notamment de nos voisins d'outre-Rhin, c'était le gaz russe. Lorsque nous remplaçons ce gaz russe par du gaz naturel liquéfié qui vaut en gros deux fois plus cher, eh bien oui, nous, Européens, on a un problème de compétitivité sur l'énergie. Il y a un pays, d'ailleurs, qui connaît cette situation depuis 30 ans, il s'appelle le Japon. Le Japon est un pays qui vit avec une énergie beaucoup plus chère que le reste de la planète. Parce qu'il a d'ailleurs créé le gaz naturel liquéfié dans les années 80. Il importe à peu près toute son énergie. Alors, il y a du charbon, mais il y a du gaz naturel liquéfié. Il avait des nucléaires, mais Fukushima lui a posé des questions. Et qu'est-ce qu'a fait le Japon ? D'ailleurs, au passage, il a fermé ses frontières. C'est-à-dire qu'il a mis les tarifs douaniers pour protéger son industrie. Parce que quand vous vous retrouvez avec des facteurs de compétitivité qui n'en sont plus, il faut prendre des décisions si on veut protéger son industrie. Ça, ce n'est pas de ma compétence en tant que patron d'énergie, mais c'est juste un commentaire. J'invite beaucoup à regarder comment le Japon réagit pour mettre au réservé son économie face à une énergie chère. Donc, on a cette disruption. L'autre conséquence quand même majeure qui, moi, m'a frappé, je voulais le partager avec vous en commission des affaires étrangères après le début du conflit, j'avais été amené très vite à aller en Inde, pour des raisons, puisqu'on investit en Inde, et j'avais été très frappé de la réaction des interlocuteurs indiens, puis après, je suis allé au Moyen-Orient, qui, en gros, alors que nous, on vivait, je dirais, dans ce drame et dans le stress d'une agression russe sur l'Ukraine, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, Européens, pour en arriver là ? Et je me suis rendu compte que l'image, la vision que nous avions de ce conflit, nous, Occidentaux, nous, Européens, et avec, je dirais, j'allie à nos alliés américains, le camp occidental n'était pas du tout partagé par l'immense majorité du reste du monde, qui nous regarde comme si, ben, on en est co-responsables, on n'a pas fait ce qu'il fallait, et d'ailleurs, on l'a vu, et puis, par ailleurs, très surpris de notre attitude à nous, Européens, d'engager des sanctions unilatérales, et puis, après, d'aller consulter les Nations unies pour vérifier qu'on avait raison, et ce phénomène, il est très important à prendre en compte, parce qu'il traduit pour moi, effectivement, notre monde, on avait construit un monde global basé sur, je dirais, le commerce, en espérant que le commerce entraînerait, je dirais, nos idéaux démocratiques, après la chute du mur en 1991, on est passé dans un monde qui, clairement, et on l'avait vu avec le Covid, mais on le revoit aujourd'hui encore plus, je trouve, avec ce conflit qui devient beaucoup plus géopolitique au sens de cassure de blocs, et on a un bloc occidental, mais nous sommes 1 milliard de personnes, en gros, si je fais en grosse masse, le Sud, c'est plutôt 6 milliards de personnes, il ne faut pas se tromper dans l'analyse qu'on fait, ce n'est pas que les Chinois qui peuvent plus ou moins soutenir les Russes, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde que ça, dans le Sud, qui nous regarde, et ça rejoint, d'ailleurs, au passage, le débat en ce moment qu'il y a à la COP 27, qui est un peu un débat de la même nature géopolitique entre le Nord, enfin l'Occident, nous, pays développés, et les pays du Sud qui disent, et notamment en ce moment les pays africains, mais nous aussi, nous avons le droit de nous développer. Donc, il y a une cassure qui est en train de s'opérer à travers un certain nombre de conflits, de crises, et c'est à mon avis un sujet qu'il ne faut pas sous-estimer. Le Sud, c'est 6 milliards de personnes, nous sommes 1 milliard. Et ils nous regardent de façon pas nécessairement aussi... Il faut comprendre que ces pays-là, vous connaissez bien aussi les pays du Moyen-Orient, ils vivent leur futur par eux-mêmes, dorénavant, et leur futur, c'est l'Est. Les pays du Moyen-Orient, leur futur, il est à l'Est. C'est l'Asie. D'ailleurs, c'est l'Asie qui achète leur pétrole aujourd'hui. C'est beaucoup moins l'Occident. Et donc, vous avez aujourd'hui des forces géopolitiques fortes, entre guillemets, entre tous ces clubs de pays. Et face à ça, il faut bien les prendre en compte dans les positions que nous prenons nous-mêmes. Nous, notamment, Européens, parce que l'Europe se retrouve de point de vue énergétique, et je reviens au départ, un peu comme le Japon, finalement. Alors, les seules énergies qu'il faut qu'on ait, c'est pour ça que je pense que le plan européen est adéquat, on n'a plus d'énergie fossile, mais nos énergies fossiles diminuent, on dépend des autres. Donc, la solution, c'est effectivement d'accélérer pour aller vers des énergies que nous maîtrisons sur notre territoire. Ce sont les énergies renouvelables. Je ne provoquerai moins sur l'énergie nucléaire parce que je ne suis pas l'expert. Vous inviterez le président d'EDF si vous voulez lui parler. Mais ce sont les énergies qui sont, je dirais, de souveraineté dans lesquelles on peut les maîtriser. En intervalle, ça va prendre du temps de pouvoir construire un tel système énergétique européen, je dirais, plus souverain. Même si à la fin, il y a toujours des dépendances d'autres, les énergies renouvelables, une des questions majeures aujourd'hui, c'est que la plupart des composants sont fabriqués en Chine. Donc, on se retrouve dans une autre dépendance et que de moins, les matériaux pour les batteries, il faudra de toute manière également les importer. Mais il n'empêche qu'il y a là un sujet, je dirais, de sécurité énergétique qu'il faut que l'on repense. Bon, je vais sur TotalEnergie. Écoutez, TotalEnergie, je viens de décrire sa stratégie, a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué. D'ailleurs, nous avons un défi aujourd'hui parce qu'au moment où, naturellement, les prix des énergies hydrocarbures sont plus élevés, un certain nombre d'actionnaires nous disent mais pourquoi vous n'investissez pas plus là-dedans ? On a décidé une stratégie et on va s'y tenir consistant à la fois, donc, je vous le répète, à maintenir notre production de pétrole, ne plus la faire croître et surtout, par ailleurs, d'ailleurs, adapter notre système de raffinage et de réseau au fait qu'il y aura, et qui est très européen, qu'il y aura une transition énergétique d'abord en Europe, continuer à croître sur le gaz naturel liquéfié, nous sommes devenus le deuxième acteur mondial, troisième, si je compte le Qatar, avec Shell, du gaz naturel liquéfié et ensuite, encore une fois, atteindre notre ambition d'être parmi les cinq plus grands producteurs d'énergie renouvelable d'ici 2030 avec une centaine de gigawatts. Voilà le programme pour TotalEnergie. Alors, comment nous répartissons notre valeur ajoutée ? Alors, la valeur ajoutée, elle fluctue, effectivement, cette année, elle est beaucoup plus élevée. Nous investissons et une des conséquences des bénéfices plus importants, c'est que nous avons décidé de passer de 14 à 18 milliards d'investissements. Nous avons augmenté nos investissements et notamment nos investissements dans les énergies dites décarbonées puisque l'an dernier, on était à trois, on passe à quatre et nous avons annoncé que nous monterions jusqu'à six, donc en gros, un tiers du portefeuille. La partie, je dirais, hydrocarbures restant stable pour assurer encore notre mission que j'ai décrite. Par ailleurs, oui, nous répartissons notre valeur ajoutée avec nos actionnaires et puis avec nos salariés et enfin, également, avec des consommateurs puisque nous avions pris l'initiative dès le mois de mars de lancer un certain nombre d'opérations pour soutenir les consommateurs français. Bon, voilà après. Je ne vais pas répondre sur la notion de contrôle qui relève plus du Parlement. Je peux vous dire que des sociétés comme les nôtres, nous faisons face à de nos très nombreuses réglementations auxquelles nous vont obéir, d'autant plus que nous sommes à la fois cotés en Europe, en France et à New York. Donc le nombre de réglementations que nous faisons face est important et en même temps, une des autres règles que nous suivons, c'est que nous respectons le droit de tous les pays dans lesquels nous sommes implantés qui est majeur. Bon, je pense que je ne vais pas être plus long sur ce plan-là. Vous m'avez parlé de voiture. La voiture. Bon, la voiture est un exemple de transition. Bon, je pense que Carlos Tavares ou Lucas Adimeo seraient plus à même pour moi pour parler sur la partie construction automobile. Moi, ce que j'observe, c'est que, bon, un choix est fait. Je ne suis jamais très favorable à ce qu'un choix technologique soit fait par un pouvoir, je dirais, pouvoir politique. Un choix technologique, c'est un choix qui va... Le risque du minutel, je veux bien aimer votre paradigme, qui est réel. Pour moi, la vraie décision à prendre, c'est quelles sont les émissions de carbone qu'on ne veut ou qu'on ne veut pas pour rouler. parce qu'il y a bien sûr le véhicule électrique qui est une option. On peut imaginer qu'il y ait des options alternatives, l'une d'entre elles étant d'ailleurs ce qu'on appelle des fuels synthétiques qui seraient faits à partir de CO2 et d'hydrogène pour fabriquer un liquide synthétique qui pourrait permettrait de réutiliser des moteurs thermiques. Cette voie-là, certains en Allemagne, de constructeurs allemands, on aimerait bien la faire vivre. Or, aujourd'hui, en disant c'est tout électrique, on est en train de l'abandonner. Or, nous savons que nous aurons besoin de développer cette voie de fuel synthétique si nous voulons décarboner l'aérien, par exemple. Parce que dans l'aérien, quand il y a du problème de stockage, il faudra que les carburants soient liquides. On peut parler du véhicule à hydrogène ou du véhicule à batterie électrique, pardon, du véhicule de l'avion, mais ils auront un rayon relativement limité. Si on veut des avions qui soient comme aujourd'hui, qui permettent de traverser l'Atlantique, il faudra un liquide. Et si ce n'est pas du pétrole, ce sera d'abord ce qu'on appelle des carburants aériens durables, mais juste ayez en tête que si on a fait un exercice théorique, on a pris tout ce qui existe comme déchets à l'échelle de la planète où il y a des lipides, du gras, et on s'est dit si on transformait tout ça uniquement en carburant aérien durable, on n'arriverait qu'à couvrir en 2050 la moitié des besoins des avions. Donc il faut qu'on invente autre chose, ce sont sans doute des fuels synthétiques. Donc on aura besoin de créer ce nouveau carburant, il pourrait être utile pour la voiture. Alors après, l'autre conséquence de ce que vous avez dit sur l'électricité électrique, c'est qu'il faut maintenant s'assurer, bien sûr, s'il est électrique, que l'électricité soit décarbonée. Parce que sinon, on n'a pas fait un très grand progrès. s'il est continu à être produit, même encore dans certains pays européens avec du charbon. Donc il y a effectivement une urgence à accélérer sur la décarbonation de l'électricité parce que sinon, notre équation ne sera pas parfaite. Et ça, c'est quand même encore gagné. Ce n'est pas gagné parce que ça veut dire les trillards, ça veut dire renforcer les réseaux électriques, ça veut dire, ce n'est pas simplement la partie bande de recharge, ce n'est pas la partie qui m'inquiète le plus, pour être honnête, ça me paraît la partie assez facile à mettre en œuvre. Pour autant, messieurs les parlementaires, que vous régliez le problème des copropriétés. Pardon, et mesdames, excusez-moi, excusez-moi, pardon. Mesdames et messieurs les parlementaires, des copropriétés, je me permets d'en profiter. Pourquoi ? Parce que le véhicule électrique demain, il sera chargé comme l'iPhone à 40% à son domicile, à 40% au bureau et 20% dans les stations et dans les rues. La question pour nous, c'est une révolution majeure pour nous, pour notre réseau de stations-services, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va garder le réseau, grands axes, mais le réseau de proximité n'aura probablement très peu d'utilité. On va sans doute construire des haibs électriques, on en est en train de construire 4 autour de Paris dans certaines grandes villes, qui sera sûrement désigné à des professionnels, des taxis, etc. Mais les particuliers vont profondément changer de comportement. Et donc, il y a une urgence à se préoccuper et là, ça pue dans le stade de compétence de nous, distributeurs, et notamment des copropriétés qui sont un vrai sujet. Bon, là, je me suis éloigné. Donc, le véhicule électrique qui est un défi, c'est un choix, un choix majeur. L'autre défi, c'est d'éviter qu'il soit chinois. Si vous pouvez me permettre, là, c'est plutôt à Carlos de vous l'expliquer. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la Chine fait aussi le grand pari du véhicule électrique, va le produire moins cher et la question sera d'éviter qu'on fasse sur le véhicule électrique ce qu'on a fait sur les panneaux solaires où l'Europe, sur les panneaux solaires et l'Allemagne notamment, a lancé une politique extrêmement proactive dans les années 2005-2010 et a lancé l'énergie solaire à l'échelle de la planète de façon à un grand succès. Simplement, on n'a pas construit l'industrie solaire qui allait avec. Le panneau solaire est devenu chinoise à 90%. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Depuis l'année dernière, les prix montent. Donc, on se retrouve là aussi face à un problème. On essaye d'ailleurs, nous, de diversifier nos sources d'approvisionnement de panneaux solaires en allant chercher, par exemple, en Inde et en promouvant d'autres supply chains. Voilà un peu ce que je peux décrire en introduction. Je n'ai pas répondu à la même façon de votre vie toute question mais pour essayer de planter le décor et puis, bien sûr, je suis prêt à répondre à vos questions. Vous avez tout à fait éclairé la question. Votre intervention a été placée sous le signe du regretté sans paix qui avait publié deux volumes. L'un, rien n'est simple et le second, tout se complique. Maintenant, je vais laisser la parole au groupe et d'abord, pour le groupe Renaissance, à M. Vuber, trois minutes. Vous êtes énormément à vouloir intervenir donc je suis obligé de vous sanctionner d'arrêter net à trois minutes. M. Viber, allez-y, utilisez vos trois minutes. M. le Président, merci. M. le Président, directeur général de TotalEnergie, je vous remercie pour votre présentation au sein de notre Assemblée au moment même où se tient la COP27 à Charmelchec en Égypte. Sept ans après la signature des accords de Paris lors de la COP21 et alors que nous traversons une crise énergétique inédite alimentée par une guerre aux portes de l'Europe. Votre entreprise, TotalEnergie, leader mondial dans le secteur des énergies, ambitionne d'être un acteur majeur de la transition énergétique pour atteindre, vous l'avez dit, à l'horizon 2050, la neutralité carbone sur l'ensemble de ses activités mondiales. Compagnie française, nous ne pouvons qu'encourager nos fleurons économiques et industriels à poursuivre leur croissance qui, in fine, doit profiter à nos concitoyens. Néanmoins, les défis pour atteindre cet objectif sont nombreux, contraints par un contexte mondial politique, économique ou encore environnemental des plus incertains. Tensions accrues dans l'Indo-Pacifique, troubles sécuritaires dans le Sahel, montées en puissance des régimes illibéraux à travers le monde ou encore accélération de la fonte des glaces dans les pôles ou dans les massifs montagneux. Ainsi, la dimension mondiale de votre entreprise, présente dans plus de 130 pays et qui produit des hydrocarbures dans 29 d'entre eux, dont certains sont contestés comme en Ouganda ou au large de l'Afrique du Sud, vous soumet à de nombreuses contingences et à un environnement sécuritaire international en voie de dégradation. En effet, la trajectoire à court terme de la demande mondiale d'énergie connaît un rebond de la consommation de charbon dans un contexte de relative reprise économique post-Covid en 2021, entraînant des perturbations du marché. En cela, une dégageure est de soutenir les efforts supplémentaires nécessaires pour décarbôner l'énergie tout en garantissant la sécurité énergétique et les prix abordables pour les consommateurs. Les prix actuellement élevés de l'énergie ont placé l'efficacité énergétique en tête de nos priorités. L'examen prochain d'un projet de loi sur les énergies renouvelables à l'Assemblée nationale devrait tenter d'y répondre. En effet, la crise actuelle doit être l'occasion d'accroître les mesures d'économie et d'efficacité énergétique qui doivent nous mener à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ainsi, les énergies renouvelables, moteurs principaux de la décarbonation du mix électrique, connaissent une pénétration rapide, d'autant plus que la préoccupation vis-à-vis de la sécurité énergétique devient majeure dans de nombreux pays. L'hydrogène, le gaz naturel amené à se verdir au fil du temps, les carburants liquides durables basés sur les e-fuels sont des leviers de décarbonation prometteurs mais ne devraient pas être utilisés à grande échelle avant 2030. Ainsi, la transition exige une augmentation des dépenses pour construire un nouveau système énergétique décarboné. La période actuelle est ainsi décisive. Les investissements dans les énergies bas carbone doivent doubler d'ici à 2030 tandis que des investissements dans de nouveaux développements pétroliers et gaziers sont encore nécessaires au moins jusqu'au milieu des années 2030. Pour atteindre ce cap, les investissements massifs dans la recherche de développement sont nécessaires pour développer les technologies qui alimenteront ce nouveau système énergétique. Plus que jamais toutes les énergies sont au centre des préoccupations. Ma question est la suivante même si vous y avez répondu en grande partie. Comment TotalEnergie envisage de réaliser ses objectifs en matière de transition énergétique en adéquation avec les ambitions de la France alors que les défis géopolitiques, écologiques et même éthiques ne cessent d'être s'accumuler sur votre entreprise ? La parole est à M. François pour le Rassemblement National. Tenez-vous dans les 3 minutes et soyez meilleurs que M. Vivert. Merci M. le Président, chers collègues, M. le Directeur Général Pouyanné. Mme la Présidente Le Pen ne pouvant être présente en commission aujourd'hui, je me fais savoir à travers une question qu'elle souhaitait vous poser directement et que je souhaite vous adresser. Alors M. le PDG, je souhaite attirer votre attention sur les ambitions énergétiques de la France qui sont portées par le groupe TotalEnergie dans les eaux du canal du Mozambique. Alors votre entreprise est présente dans la région du Cabo Delgado où le programme Mozambique GNL s'avère prometteur malgré la stabilité sécuritaire de la zone. Néanmoins, ce sont des eaux du canal qui sont situées plus au sud que ma question s'oriente. En effet, le canal du Mozambique est une voie maritime importante puisque chaque année transite dans ces eaux au moins 30% du trafic pétrolier mondial. Et depuis 2017, la France administre une très grande partie de l'archipel des îles éparses, à savoir Île-Europa, Bassada-India, Juan de Nova, ainsi que l'archipel des Glorieuses. Des bases militaires y sont d'ailleurs installées depuis 1970 pour affirmer notre souveraineté là-bas. La zone est riche en ressources halieutiques, minières et plus particulièrement gazières. Il est donc évident que la France tourne son regard mais plus encore son industrie vers cette manne énergétique qui se situe à proximité de nos territoires ultramarins lorsqu'elle n'est pas présente dans les eaux même de notre ZEE. Pour l'or, les prospections sont déjà réalisées, consistent à faire des recherches sismiques en 3D ou bien des carottages et ce sont des types d'explorations qui ont été menées aux îles des Arges Juan de Nova par exemple. En revanche, la France, elle, n'a pas la direction directe, encore moins le monopole de ses prospections puisque le ministère chargé des accords sur les mines a accordé deux blocs d'exploration des ZEE sur l'île. Le premier qui était en 2005 a été accordé à une entreprise norvégienne et le second en 2008 à une entreprise américaine et nigérienne également. Alors, il est grand temps d'exercer notre souveraineté sur place en faisant du fleuron de notre industrie et de l'industrie de l'énergie française qui est le groupe Total Energy le promoteur d'une exploitation gazière de grande ampleur dans le canal du Mozambique. Alors, monsieur le président, directeur général, ma question est vaste mais présume, s'il vous plaît, une réponse précise. Quelles sont les ambitions du groupe Total dans les eaux du canal du Mozambique au regard de ses capacités de production ? Alors, on sait que le cours du pétrole remonte actuellement donc peut-être que c'est une opportunité pour ses forages et de plus, la loi met enfin la recherche ainsi que l'exploitation des hydrocarbures qui a été portée par Nicolas Hulot et qui a été votée, je vous le rappelle, en juillet 2017, prévoit l'interdiction de l'attribution de nouveaux permis de recherche d'énergie fossile alors qu'il s'agisse du gaz, pétrole ou charbon et interdit le renouvellement des concessions jusqu'à 2040. Alors, ce texte est-il un frein à l'intérêt de Total Énergie ? C'est la question que je souhaiterais vous poser et il me reste encore 30 secondes. Alors, ma dernière question portera sur les opportunités économiques des très grandes envergures qui sont malheureusement rares dans les outre-mer. Les ressources gazières dans les eaux du canal du Mozambique représentent un intérêt qui est majeur pour le département de Mayotte et qui pourrait être très utile dans la conduite de recherche, d'exploration, de même qu'elle s'inscrive dans un contexte d'une crise énergétique sans précédent comme vous le savez. Je vous remercie pour vos réponses à ces trois questions. Je vous remercie monsieur François de cette rigueur quasiment lacédémonienne. Pour la France insoumise, madame Pannot. Merci monsieur le président. Monsieur Pouyanné, vous savez, le seul avantage avec les échos terroristes de la trempe de Total Énergie, c'est qu'ils nous donnent l'embarras du choix en matière de questions tant les comptes à rendre sont nombreux. Aussi, je pourrais vous interroger monsieur Pouyanné sur vos aventures néocoloniales sur le continent africain. Votre méga projet gazier EACOP en Ouganda, par exemple, dont on estime si on prend en compte le transport, le raffinage et la combustion du pétrole par les pays consommateurs qu'il produirait l'équivalent de 25 fois les émissions annuelles de l'Ouganda et de la Tanzanie réunies. Là-bas, le cauchemar est nommé Total à coups d'accaparements de terre entraînant la violation des droits de près de 100 000 personnes comme l'ont condamné récemment nos collègues du Parlement européen dans une résolution. Ou votre méga projet gazier en Afrique du Sud qui pourrait émettre à lui seul l'équivalent d'un peu moins d'un an de la totalité des émissions du pays en plus de menacer la biodiversité marine, la pêche locale et verrouiller la transition énergétique du pays. Comme je pourrais aussi m'attarder sur votre sens pour le moins douteux voire immoral des priorités à travers la persistance de vos activités en Russie. Elles vous ont valu une plainte pour complicité de crimes de guerre suite à l'enquête affirmant qu'un gisement de gaz co-exploité par TotalEnergie a permis de ravitailler les avions de guerre russe. C'est bien une diplomatie parallèle que vous déployez à l'aune de notre dépendance aux énergies fossiles. Tout comme je pourrais vous interroger sur les émissions réelles de votre multinational. Quand une estimation de Greenpeace trouve un résultat près de 4 fois supérieur à celui que vous communiquez, c'est-à-dire 1,6 milliard de tonnes d'équivalent CO2 en intégrant vos émissions indirectes, lorsque vous affirmez avoir émis 455 millions de tonnes sur l'année 2019. Aussi, je pourrais également vous interroger sur vos états d'âme vis-à-vis de vos prédécesseurs qui savaient depuis 1971 le rôle de la combustion des énergies fossiles dans le réchauffement climatique. Ou encore sur votre rente de situation, M. Piyané, vous ayant permis de dégager dernièrement des bénéfices nets induits de 6,6 milliards d'euros principalement sur la vente de gaz. Ou encore sur vos méthodes malhonnêtes à l'égard de vos salariés pour retourner l'opinion contre leur juste combat pour le partage de la valeur. Je pourrais également vous demander tout simplement, M. Piyané, si vous vous portez mieux car vous pariissez un peu chagriné par les remarques concernant votre augmentation de 52% et si vos 6 millions d'euros annuels vous permettent encore de joindre les deux bouts. Je pourrais enfin vous questionner sur tout cela, M. Piyané, mais une chose m'interroge en particulier. Si le GIEC nous indique qu'il faut immédiatement cesser tous nos projets d'exploitation d'énergie fossile de manière à conserver nos conditions d'existence et de survie sur Terre. Si ces investissements fossiles sont incompatibles avec nos objectifs climatiques. Si vous dites vous-même poursuivre un objectif de neutralité carbone en 2050, alors comment expliquez-vous la poursuite de vos bombes climatiques à travers le monde ? D'aucuns nous disent que la trajectoire climatique actuelle de TotalEnergie nous emmène vers un monde à 4,5 degrés. Quel est votre projet pour la multinationale si ce n'est qu'elle poursuive ses activités dans un désert humain et écologique ? Je vous remercie. Vous avez effectivement consacré beaucoup de temps à énumérer les questions que vous ne posiez pas. Mais maintenant, pour les Républicains, M. Settlinger. M. le Président, mes chers collègues, M. le Président d'acteurs Général Pouyanné, je n'évoquerai pas ce matin les bénéfices records réalisés par votre entreprise et qui n'ont été que partiellement redistribués aux salariés et aux Français car nous pourrions en parler toute la matinée. Je me concentrerai plutôt sur votre stratégie d'investissement. Nous sommes forcés par les faits. La crise énergétique qui est apparue à été 2021 a fait exploser les prix de l'énergie. En outre, vous l'avez dit, nous sommes très dépendants du gaz russe qui représente aujourd'hui 40% du marché européen du gaz et qui joue une part importante dans notre consommation. Vous avez expliqué à plusieurs reprises que sans le gaz russe, l'économie européenne entrerait immédiatement en récession. Mais au-delà, c'est Total qui en est dépendant. C'est vous qui le dites et les chiffres le montrent puisque vous expliquez régulièrement que la stratégie de Total est basée en grande partie sur le gaz russe et que Total ne peut pas se retirer des contrats à terme de gaz sur 25 ans. Le gaz russe permet de générer plus de 10% de votre résultat et le groupe Total a investi en Russie près de 20 milliards d'euros. C'est donc la santé financière de Total qui est en jeu et derrière cela, la pérennité de notre approvisionnement énergétique, de notre économie mais aussi nos objectifs de transition énergétique puisque vous comptez sur le gaz comme énergie de transition pour financer le mix énergétique. Ma question est la suivante. L'adage dit que diriger c'est prévoir et ne rien prévoir c'est courir à sa perte. Monsieur le Président, directeur général, dans l'hypothèse d'un arrêt complet des livraisons de gaz, pourriez-vous nous détailler votre stratégie ? D'autre part, pensez-vous qu'il est judicieux d'avoir investi tant d'argent dans un seul pays au niveau du gaz russe ? Certes, vous dites que le gaz russe était la moins chère solution d'approvisionnement mais peut-on être dépendant à ce point d'un seul pays ? Et face au contexte politique, que prévoyez-vous pour redéfinir la stratégie d'investissement Total ? Enfin, concernant l'investissement environnemental de Total, comment pouvons-nous contribuer à réduire l'empreinte carbone de Total tout en ne fragilisant pas nos positions vis-à-vis de nos concurrents étrangers ? En effet, imposer des contraintes qui pèseraient sur votre activité mais qui feraient gagner des parts de marché à des entreprises russes, chinoises ou américaines, ça n'a aucun sens. Nous devons soutenir Total, qui est encore l'une des rares grandes entreprises françaises, mais comme l'a bien dit le président Bourlange, Total doit également rendre des comptes. Merci donc pour votre présence ce matin. Total, par son ampleur et par son impact sur l'économie française, a un devoir particulier vis-à-vis de notre pays. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur le député. Je ne résiste pas au plaisir de citer quand même, puisque vous avez dit gouverner, c'est prévoir la phrase de Turgot, prévoir le présent. C'est très difficile de prévoir le présent. Monsieur Zginski pour le groupe démocrate Modem et indépendant. Merci, monsieur le président. Chers collègues, monsieur le président directeur général, en 2011, le groupe Total fait l'acquisition de Sunpower, un des leaders mondiaux dans la fabrication de panneaux solaires. En 2016, Total débourse près de 1 milliard d'euros pour réaliser l'acquisition du fabricant de batteries de haute technologie et leader mondial du secteur, SAFT, basé dans mon département de la Gironde. Vous déclarez alors, monsieur le PDG, que le XXIe siècle sera électrique. Vous ajoutez également, il nous faut intégrer le défi du changement climatique et l'évolution du mix énergétique qui va en découler. Les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie montrent que la part du pétrole va baisser au profit du gaz et des renouvelables. Le groupe Total dispose donc depuis 2016 d'actifs industriels stratégiques permettant à ce leader français qui dispose par ailleurs de ressources financières importantes de devenir un leader mondial de la production d'énergie verte. A la lumière de ces acquisitions, je m'interroge sur vos projets internationaux dont la plupart semblent impacter l'environnement. Vous déclarez en 2020 que la diversification du mix énergétique de Total Énergie prendra du temps. Ainsi, vous continuez de financer et d'investir dans des projets en lien avec des énergies fossiles. Environ 80% de vos investissements entre 2026 et 2030 seront orientés vers la production de gaz et de pétrole. Ces objectifs détonnent donc avec l'ambition environnementale que vous affichiez en 2016 lors de l'acquisition de SAFT et vous continuez d'afficher dans votre communication, y compris dans vos documents institutionnels, notamment avec le changement de nom que vous avez évoqué tout à l'heure de votre groupe de Total à Total Énergie. La majorité des projets que vous financez ont des impacts réels sur nos ressources. En effet, au début du mois de septembre, le Parlement européen a adopté une résolution d'urgence dénonçant des risques majeurs pour l'environnement causés par le projet dont Total Énergie est l'investisseur principal en Ouganda et en Tanzanie. Nous pouvons donc déplorer que Total Énergie n'accélère pas sa transformation vers la production d'énergie décarbonée et respectueuse de notre planète. Notre pays, la France, a la chance de disposer d'un champion de l'énergie avec d'excellents résultats financiers, détenant des actifs technologiques majeurs permettant cette transition et une présence terrestre globale qui pourrait apporter sa pierre à l'édifice du combat contre le réchauffement climatique. Monsieur le PDG, n'est-il pas possible de faire corréler le potentiel que détient notamment le continent africain grâce à la qualité et la quantité de sa ressource solaire avec les actifs stratégiques dont dispose le groupe Total Énergie ? Qu'en comptez-vous, alors que notre planète est soumise à des aléas et changements climatiques forts, réellement investir dans des projets à l'étranger visant à la production d'énergie renouvelable ? Le groupe Total compte-il rehausser ses objectifs en ce sens et faire en sorte qu'il y ait rapidement plus d'investissements dans les renouvelables que dans les énergies fossiles ? Par ailleurs, vous accordez une place importante à la communication sur la responsabilité sociétale des entreprises. La norme ISO 26000 standard international définit le périmètre de la RSE autour de sept thématiques centrales, notamment les droits de l'homme, les relations et conditions de travail et l'environnement. Compte tenu des éléments présentés dans cette question, envisagez-vous d'aligner rapidement vos pratiques opérationnelles à votre stratégie RSE. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur le député. Maintenant, pour les socialistes et apparentés, la parole est au président Faure. Merci, monsieur le président. Monsieur Puyanné, je suis ravi de vous avoir ce matin devant nous. Vous êtes un homme fascinant, un homme puissant. Vous serrez la main des plus grands, les meilleurs comme les pires. Vous êtes un homme de record. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui est parmi les 20 entreprises les plus polluantes au monde. Vous avez réalisé des profits exceptionnels au cours des 18 derniers mois qui ne sont pas liés à votre génie particulier, mais qui sont liés simplement à une crise que nous connaissons toutes et qui est liée à la guerre en Ukraine. Vous êtes aussi un homme de projet. Et en pleine COP 27, au moment où le monde se réunit pour savoir comment lutter contre le réchauffement climatique, vous êtes en train de lancer un projet dans l'Afrique de l'Est de pipelines géants sur 1 445 kilomètres, un pipeline chauffé à 50 degrés qui émettra pendant 25 à 30 ans 34 millions de tonnes de CO2. Ce projet peut éventuellement en cacher un autre puisqu'on comprend qu'éventuellement vous pourriez et vous nous répondrez relier ce projet à un autre projet en RDC qui lui pourrait dégager 6 milliards de tonnes de CO2, mais Alain David, mon collègue, tout à l'heure y reviendra. Alors, vous connaissez la définition que Oscar Wilde donnait du cynisme. Il disait « Un cynique, c'est quelqu'un qui connaît le prix de tout mais la valeur de rien ». Et donc, moi, je voulais vous poser quelques questions sur l'échelle du cynisme à laquelle vous pouvez consentir. Vous connaissez le prix du baril de Brent, mais à combien évaluez-vous la vie d'une famille ? Vous allez, pour ce projet ICOP, exproprier 100 000 familles. En Tanzanie, le prix de l'expropriation, c'est en moyenne 1160 dollars. Est-ce que quelqu'un pense ici qu'avec 1160 dollars, on peut ensuite faire vivre sa famille quand on sait qu'en plus, le prix des terrains augmente au fur et à mesure que le projet se développe ? Vous allez nous dire que vous allez créer 80 000 emplois. 80 000 emplois, c'est essentiellement les emplois liés à la construction du pipeline. Mais combien il y en aura-t-il quand le pipeline sera véritablement exploité ? Moi, on me dit que c'est 5 000 et que ce sont des emplois hautement qualifiés qui ne profiteront pas aux gens que vous aurez expropriés au démarrage. Deuxième question, vous nous dites que la transition, à l'instant, ne se fera pas en une nuit. Personne ne le dit, en réalité. Mais si votre communication se fait beaucoup sur les ENR, la réalité, c'est que vos investissements, ils se font essentiellement sur les énergies fossiles. En 2015, vous avez vous-même fixé une trajectoire pour le monde qui n'est pas celle du GIEC, mais qu'une trajectoire qui fixe l'objectif de 3 à 3,5 degrés pour le monde. Est-ce que vous avez renoncé à cette trajectoire-là ? Est-ce que vous avez depuis réfléchi ? Ou est-ce que vous êtes toujours sur une trajectoire que vous considériez à l'époque comme une trajectoire pragmatique ? Dernière question, et j'en finis par là, c'est derrière l'armure, derrière, comme disait Jospin, il faut fendre l'armure parfois. Vous avez 4 enfants, moi aussi. Et la question, c'est quel héritage voulons-nous leur laisser ? Est-ce que c'est un compte en banque fourni ? Ou est-ce que ce sera la fierté d'avoir évité une catastrophe mondiale et irréversible ? Et c'est à l'homme que je m'adresse. Je vous remercie, monsieur le président. Maintenant, la parole est pour horizon et apparenté au président Marc Angeli. Merci, monsieur le président. Monsieur Pouyanné, bonjour. Il y a un inconvénient à ne pas être le premier à s'exprimer, c'est qu'il y a des questions qui ont déjà été posées. Je suis ici, notamment sur les problématiques et les questionnements légitimes créés par vos projets en Tanzanie et en Ouganda qui sont communément qualifiés de bombes climatiques. Mais il y a également le côté humain qui pose des questions et celui qui m'a précédé s'est chargé de le faire. Vous avez répondu d'ailleurs sur ce sujet que ces projets doivent se faire quoi qu'il arrive parce que vous préféreriez que Total s'en charge plutôt qu'une entreprise chinoise qui serait sans doute moins regardante sur le respect des droits de l'homme ou de la biodiversité. J'aimerais bien que vous précisiez cette pensée. En 2022, votre entreprise a publié un rapport sur son action pour le climat et le développement durable. Vous y ambitionnez d'accompagner des changements décidés au niveau européen pour rendre votre entreprise neutre en carbone d'ici 2050. L'un des leviers de cette action c'est la compensation carbone des émissions marginales de vos exploitations d'hydrocarbures qui ne seront ni recyclées ni capturées. Des initiatives ont déjà été lancées sur ce plan. Vous avez par exemple signé un engagement avec la fondation Good Planet en ce sens afin de fabriquer des biodigesteurs en Inde. Or, de tels mécanismes de compensation sont parfois considérés comme relevant excusez-moi pour l'anglicisme de greenwashing. Souvent parce que le contrôle des initiatives de reforestation et de protection des milieux naturels est perçu comme insuffisant. Si votre activité d'exploitation des hydrocarbures perdure au même rythme de nombreux projets similaires devront rapidement se concrétiser. Dès lors et cette question est un peu similaire à ceux qui m'ont précédé comment Total Energy compte-t-elle assurer l'efficacité et la durabilité des projets de compensation carbone qu'elle financera à travers le monde ? Une autre question que je souhaite vous poser mais qui est plus locale. Les répercussions des tensions mondiales sur le marché de l'énergie ont amplifié dans certains territoires français des problématiques. Je pense naturellement aux Outre-mer mais aussi à la Corse du fait de son insularité. Aujourd'hui ces tensions se font vivement ressentir au sein de la filière des grossistes et détaillants en carburant et ce malgré l'application d'un taux de TVA réduit. Cette situation s'explique par des caractéristiques propres au territoire insulaire, capacité de stockage et dépôt pétrolier de l'île, insuffisante en été et configuration oligopolistique du secteur de la distribution des carburants. Aussi je souhaite vous demander quelles seraient les mesures complémentaires envisagées par votre entreprise pour assurer une distribution optimale du carburant sur ce type de territoire particulièrement exposé en cas de poursuite voire d'aggravation des tensions sur la production mondiale de pétrole. Comment par ailleurs mettre en place de telles mesures sans déséquilibrer des marchés en situation d'oligopole ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole maintenant est pour le groupe écologiste et apparenté à Madame Sebailly. Merci Monsieur le Président. Monsieur Pouyanné, permettez-moi d'abord de me réjouir au nom de mon groupe de votre venue devant cette commission. Je suis ravie de vous voir vous exprimer aujourd'hui face à la représentation nationale que vous aviez évité la dernière fois. Même si nous ne faisons pas partie de vos actionnaires, il est essentiel de vous entendre tant votre implication dans la lutte contre le réchauffement climatique doit être totale. Monsieur Pouyanné, lorsque l'on consulte le site internet de Total à la page des valeurs de l'entreprise, on peut y lire « Être un acteur responsable du monde de l'énergie, c'est aussi contribuer au bien-être des populations de la planète ». Je dois vous dire que c'est assez ironique aujourd'hui. Tant que vos projets et vos investissements sont décriés par les populations locales ou encore par les acteurs institutionnels. Monsieur Pouyanné, quelle contribution au bien-être des populations totales entend jouer, quand votre présence en Russie, maintenue jusqu'à la fin de l'été et encore aujourd'hui dans une proportion résiduelle, a permis à l'entreprise au cours des neuf premiers mois de l'année de percevoir 748 millions de dollars de dividendes des actifs en Russie. Largement décrié par plusieurs acteurs citoyens et institutionnels, comment définissez-vous ce maintien d'activité en contribution au bien-être des populations ? Monsieur Pouyanné, quelle contribution au bien-être des populations totales entend jouer quand l'entreprise projette de construire en Ouganda un oléoduc qui précipite dans la misère plusieurs dizaines de milliers de paysans expulsés de leurs terres ? Selon Amnistie internationale, 84 000 personnes sont toujours en attente de l'indemnisation qui leur est due. A nouveau, ce projet largement et unanimement condamné et combattu par les populations locales est-il une contribution au bien-être des populations de la planète ? Quel projet de société votre groupe porte alors que l'oléoduc e-COP rejettera 34 000 tonnes de CO2 par an quand l'agenda de la COP27 peine à trouver des engagements contraignants dans l'application des accords de Paris ? Ce même projet occasionnera également des dégâts irrémédiables sur la biodiversité des réserves naturelles traversées en Ouganda et en Tanzanie. Sommes-nous ici face à un acteur responsable du monde de l'énergie ? Monsieur Pouyanné, nous sommes habitués ici au discours bien rodé sur la transition écologique. Mais la vérité est que cela n'intéresse pas la plupart des industriels. Pour beaucoup d'entre eux, ces auditions doivent leur permettre de continuer à cacher une réalité. Les énergies fossiles représentent encore une écrasante majorité de leurs activités. Dans le cas d'au total, c'est 90%. On pourrait presque croire à du greenwashing de votre part. Si vous aviez réellement compris que l'avenir de notre planète est en jeu, que l'avenir de nos enfants est en péril, vous auriez écouté ce que tous les experts climatiques répètent en boucle depuis des années. plus aucun nouveau projet d'énergie fossile ne doit être lancé. Plus aucun. Alors, pour conclure, M. Pouyanné, nous aimerions vous voir retirer l'affirmation mensongère de votre site qui, pour rappel, vous décrit comme acteur responsable du monde de l'énergie et contributeur et contributeur du bien-être des populations de la planète. Car non seulement vous faites partie des plus gros pollueurs de la planète, mais vous êtes à rebours de la volonté des populations locales et à rebours de la lutte contre l'urgence climatique. Je vous remercie. Je vous remercie. Je crois que le président Pouyanné avait répondu à votre question sur les énergies fossiles. M. Lecoq pour la gauche démocrate et républicaine. Merci, M. le président. M. Pouyanné, moi, je suis né CFR et j'ai vécu total pendant 60 ans. Je connais bien votre entreprise. Et aujourd'hui, je ne répéterai pas tout ce qui a été dit sur l'Ouganda, le Mozambique, etc. Mais prenons l'exemple du port métanier du Havre. Terminal flottant. La ministre Pani-Héroni Haché s'était engagée à faire des études de danger comme si c'était une ECPE, c'est-à-dire comme si on avait posé le bateau sur le quai. pour voir ce que ça donnait puisque le code maritime ne donne pas les mêmes conséquences des études de danger. Vos spécialistes pourront vous l'expliquer. Or, soit Total, soit le préfet, enfin, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté la parole de la ministre puisqu'on nous a fait des... On a présenté la population des études de danger uniquement d'un bateau, usine, et pas d'une usine qui serait avec les mêmes caractéristiques mais construite sur le quai. Donc, pourquoi faire ça ? Ensuite, on prévoit importer des gaz de schiste Américains alors que la France, l'Assemblée nationale ici, a voté que nous n'accepterions jamais d'en produire. Et donc, je ne sais pas, puisque le président aime bien les dictons, moi je connais, ce n'est pas ma culture, mais on dit toujours ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Et donc, pourquoi importer des gaz de schiste ? Pourquoi permettre la dégradation environnementale dans certains pays pour pouvoir en faire profiter les gens ici ? On sera vigilant, on a empêché des bateaux saoudiens de venir charger des canons César au Havre. L'écluse François 1er, il faudra la traverser avec un navire qui aura chargé des gaz de schiste. Ce ne sera pas si simple avec la population avresse. D'autres disent que ce projet métanier était prévu avant la guerre en Ukraine. Des voix s'élèvent pour dénoncer ça. C'est vous qui allez nous dire si c'était vrai ou si ce n'était pas vrai. Il y avait des documents datés qui laissaient apparaître que c'était avant la guerre en Ukraine. Donc des vraies questions pour nous. Et puis, vous dites aussi que la France ne serait plus en mesure avec sa raffinerie et vous ne seriez plus en mesure de produire suffisamment les carburants utilisés en France et que nous serions obligés d'importer des produits finis. Or, mes camarades de la raffinerie de Gonfreuville-Lorcher qui étaient en lutte jusqu'à il n'y a pas longtemps se sont battus et j'étais toujours à leur côté pour expliquer qu'il fallait garder les outils de production la raffinerie de Dunkerque, la raffinerie de Grand-Puis pour que soit produit en France et c'est vous qui tout de suite dans votre présentation préalable avez dit qu'est-ce que c'est que ce pays qui laisse partir les productions le microprocesseur à l'étranger les photovoltaïques à l'étranger et tout et bien vous, votre groupe il a laissé partir la production de l'essence de France vers l'étranger et donc comment vous expliquez ces deux poids deux mesures et ces discours à deux vitesses que vous nous présentez ce matin et moi j'ai toujours été fier de Total j'ai toujours été fier de l'emploi que ça a créé dans la ville que j'administrais des conséquences que ça avait sur les populations mais aujourd'hui votre politique à travers le monde la multinationale que vous êtes et moi je défends l'idée de la loi du devoir de vigilance loi française qui dit que vous devez faire attention aux populations et à l'environnement qu'en pensez-vous ? Je vous remercie monsieur le député maintenant pour le groupe Liot madame Estelle Youssoufla Merci monsieur le président monsieur Pouyanné je vous remercie de répondre ici aux questions de la représentation nationale élu de la première circonscription de Mayotte je souhaite vous interroger sur deux sujets qui nous concernent directement Mayotte est une terre française au coeur du canal du Mozambique qui abrite des ressources gazières exceptionnelles dont Total à certains contrats d'exploitation les attaques de Daesh vous ont poussé à interrompre vos opérations et si la situation semble actuellement maîtrisée la question se pose de la reprise de vos activités au Mozambique comme vous l'avez justement souligné pour l'Afrique le péril environnemental est supplanté par l'urgence du développement économique et l'aspiration légitime à vivre dignement en construisant une croissance durable et génératrice de richesses partagées nous savons que ce développement économique pour la région est vital pour lutter contre la pauvreté et le terrorisme en tant qu'investisseur créateur d'emplois et de savoir-faire Total est très attendu localement pour un partenariat gagnant-gagnant d'autant plus que ces approvisionnements supplémentaires mozambiquins pourraient à terme être une solution importante pour la sécurité énergétique européenne Mayotte est à 500 km de votre base et champ gazier de Cabo Delgado Mayotte souhaite accueillir une partie de vos équipes en intégrant notre port de Longoni dans votre chaîne de valeur nous espérons que votre entreprise française choisira d'associer un territoire français à ce projet riche en opportunités mon interrogation est donc la suivante quand Total va-t-elle reprendre ses opérations au Mozambique et allez-vous intégrer Mayotte à vos projets gaziers ma seconde question concerne votre activité de vente au détail Mayotte à Mayotte Total bénéficie d'une situation de monopole ce privilège lui impose des obligations et le geste commercial consenti par votre groupe à la pompe a eu un impact positif sur notre île ce dont nous en sommes très reconnaissants mais notre autre requête pour lutter contre la vie chère est restée sans réponse nous vous avions demandé une diminution du tarif de vente du kérosène aérien selon les compagnies d'aviation qui opèrent à Mayotte Total vend le kérosène aérien sur place beaucoup plus cher qu'ailleurs et cela renchérit considérablement le prix des billets d'avion que nous payons au prix fort ce qui est pour Total un mini micro-marché a un impact immédiat sur le quotidien de la population de Mayotte qui doit prendre l'avion pour se soigner pour étudier pour travailler à l'extérieur monsieur Pouyanné vous l'aurez compris ma question est la suivante allez-vous baisser le prix du kérosène aérien et permettre le désenclavement de vos compatriotes de Mayotte je vous remercie je vous remercie madame la députée au titre des non-inscrits mais pour elle seule madame Ménard merci monsieur le président monsieur le PDG tout juste de retour de la COP27 en Egypte hier le président Macron a réuni les dirigeants des 50 sites industriels français les plus émetteurs de CO2 et parmi ces sites il y avait les raffineries évidemment d'ExxonMobil et Total Energy en Normandie et je crois que vous y étiez monsieur le PDG pour remédier à ces pollutions il faut changer de source d'énergie en abandonnant les énergies fossiles pour se tourner vers l'électricité non-émettrice de CO2 cela suppose évidemment des investissements massifs susceptibles d'augmenter les coûts de production et de fragiliser la compétitivité des entreprises concernées face à une concurrence beaucoup moins pressée elle de se décarboner alors sans être publique ce sont des filières entières qui risquent de disparaître en France ma question est simple qu'attendez-vous de l'Etat pour parvenir à cette décarbonation et est-ce que les 10 milliards d'euros qui sont promis par l'Elysée seront suffisants quand on sait que la concurrence et d'ailleurs je crois que le président Macron y a fait allusion notamment par les Etats-Unis va être féroce je vous remercie je vous remercie monsieur le président Pouyanné vous avez été interpellé de tous côtés la réponse est à vous bon je vais je ne sais pas je vais prendre dans l'ordre il y a encore une vingtaine de parlementaires qui veulent parler on n'arrivera pas à les faire tous parler je me rappelle de tout ce qui a été dit alors prenez votre temps quand même pour répondre à notre curiosité un exercice complexe un exercice non je vais essayer d'aller aussi vite 3 minutes multipliées par vous tous non mais c'est compliqué j'aurais presque préféré répondre au fur et à mesure ça aurait été plus rapide c'est un exercice pas simple monsieur Weber bon monsieur Weber je pense que vous me posez vous avez vous avez posé une question en fait sur TotalEnergie si j'ai bien compris la transition énergétique bon encore une fois je vais le répéter vous pouvez m'accuser de dire qu'on ne s'occupe pas des énergies décarbonées je voudrais savoir quel est le groupe français qui investit plus que nous dans les énergies renouvelables si vous le trouvez vous le montrez d'accord 4 milliards 4 milliards nous sommes dans les 4 milliards dans une année nous sommes dans les 5 plus gros investisseurs au monde d'énergie renouvelable alors on peut toujours dire il faut faire plus nous sommes cette année dans les 5 plus gros investisseurs d'énergie renouvelable au monde donc je veux dire je veux bien que et pourquoi et c'est pas une question d'argent c'est une question de trouver des projets les énergies renouvelables c'est des énormes efforts c'est des projets terrestres c'est des projets locaux il faut trouver l'espace il faut beaucoup d'équipes pour faire des projets des énergies renouvelables on en recrute on augmente régulièrement nos équipes nous avons maintenant 10 000 personnes qui travaillent dans ce secteur chaque projet est un effort et pas seulement dans notre pays mais partout dans le monde donc aujourd'hui ce n'est pas l'argent qui nous limite c'est notre capacité à trouver des projets à les faire et à les développer si on est d'ailleurs allé dans ce champ des énergies renouvelables et de l'électricité parce qu'on pense qu'il y a un potentiel de croissance très important et notamment dans l'ensemble des pays puisque beaucoup de pays ont des projets donc encore une fois bien sûr qu'aujourd'hui nous sommes un groupe pétrolier je ne sais pas changer moi aussi d'un coup de bagagie c'est parce que j'investis 4 milliards par an pendant 10 ans que j'arriverai à faire 20% d'électricité d'origine renouvelable en 2030 effectivement c'est ça la stratégie de l'entreprise et c'est aussi la stratégie c'est en 2050 que l'électricité représentera plus de 50% de notre production donc nous sommes en train de transformer un producteur d'énergie fossile pétrole et gaz en notre producteur d'électricité décarbonée et par ailleurs comme nous l'avons décrit dans notre portefeuille il y aura à peu près 25% qui seront des molécules décarbonées comme de l'hydrogène des fuels synthétiques etc et les hydrocarbures ne représenteront plus sans doute que 25% de ce portefeuille comme d'ailleurs en ligne avec le fameux scénario de l'AIE qui en 2050 continue à avoir une production d'hydrocarbures d'à peu près 20 à 25% du mix mondial voilà le plan qu'on a alors après on peut me dire c'est pas assez vite on va passer de 1 milliard à 2 milliards à 4 milliards en 3 ans alors que vous partez de rien et que vous êtes censé construire des équipes parce que c'est pas les milliards qui font les projets c'est les hommes et les femmes que vous avez besoin de remettre en oeuvre de former de recruter et nous le faisons dans beaucoup de pays au monde voilà ce que je voulais en premier lieu deuxième point et donc oui nous sommes engagés dans cette stratégie mais comme je l'ai expliqué par ailleurs un deuxième commentaire vous pouvez regarder mes investissements de deux façons quels sont les vraiment projets nouveaux que nous faisons et puis qu'est-ce qui maintient le système un système industriel de la taille que nous avons qui produit 1,5 à 2% de l'énergie mondiale parce que c'est notre part de marché côté pétrole et gaz ça réclame effectivement des milliards chaque année juste pour le maintenir ça réclame à peu près 8 milliards et quand je regarde ce que je fais des autres 8 milliards la moitié vont dans les énergies décarbonées et la moitié des nouveaux projets vont dans les énergies fossiles et j'ai expliqué pourquoi je dois faire des nouveaux projets dans les énergies fossiles c'est parce que je lutte contre un déclin parce que la demande est toujours là et que par ailleurs sur le gaz naturel liquéfié nous avons effectivement parce que le gaz se substitue au charbon pour faire de l'électricité 95% de nos clients qui achètent notre gaz naturel liquéfié c'est pour substituer du charbon par du gaz 95% c'est une contribution transitoire certes mais au changement climatique une centrale à gaz émet deux fois moins de CO2 qu'une centrale à charbon donc ce gaz que vous décrivez et bien il contribue au fait que l'atmosphère reçoit moins de CO2 chaque fois que je produis parce que c'est une notion d'émission évité mais qui est quand même essentielle dans le débat bien sûr qu'il est transitoire mais il faut prendre en compte c'est positif donc le gaz énergie transition est un apport positif à la question du changement climatique au moins dans les 20 prochaines années après il faudra verdir le gaz on passera à l'hydrogène on passera à l'ammoniaque on passera à d'autres moyens de le produire et un système électrique qui ne serait qu'intermittent vous ne serez pas content ça je vous le garantis si on doit expliquer à nos concitoyens qu'ils n'ont de l'électricité quand il fait soleil ou il y a du vent il faut bien évidemment l'accompagner autrement je suis désolé on peut tous raconter des histoires mais ce sont des histoires pour pouvoir faire de l'électricité fiable il faut des moyens de production flexibles et les meilleurs moyens de production que nous avons aujourd'hui ce sont des centrales à gaz on peut aussi faire du nucléaire qui est le choix de la France qui n'est pas d'ailleurs un moyen flexible qui est un moyen de base il nous faut et d'ailleurs en France on a aussi besoin de centrales à gaz donc je veux dire on peut tous vouloir tous en même temps dire mais ce n'est pas la vérité de la modification d'un système énergétique ce n'est pas comme ça que ça va se passer le Mozambique monsieur François vous m'avez posé des questions précises il se trouve que nous connaissons le dossier Juan de Nova bon d'abord vous avez dit la vérité la France a adopté une loi qui nous interdit qui interdit à quiconque sur le territoire français de rechercher des hydrocarbures nous respectons l'état de droit dans lequel nous sommes donc c'est un choix fait par la représentation parlementaire qui a été votée nous le respectons donc personne n'ira chercher les hydrocarbures et les vieux permis titulaires personne n'aura d'autorisation pour aller chercher dans les îles épars sur les îles glorieuses il se trouve que c'est un sujet qu'on a regardé un certain temps et dont nous sommes repartis après avoir avec une des sociétés dont vous avez parlé travaillé pour voir s'il y avait un intérêt il n'y avait pas d'intérêt et par ailleurs encore une fois le parlement français ayant décidé qu'il ne fallait pas rechercher les hydrocarbures sur le territoire national le sujet s'est arrêté pour être complet par rapport à votre propos les avis de mes experts de nos experts c'est qu'il n'y a pas un potentiel de la taille de celui que vous avez décrit donc je pense qu'on peut léser les îles épars et les îles glorieuses comme un sanctuaire de biodiversité je parlais du Mozambique je pense que pour répondre à madame tout de suite bon la reprise du projet du Mozambique pose plusieurs questions moi ma première responsabilité qui d'ailleurs dans beaucoup de dossiers domine c'est la sécurité du personnel de Total Energy je ne vais pas engager des gens on a dû évacuer en avril 2021 des milliers de personnes non seulement nous mais des civils on ne va pas reprendre la décision de remettre en chantier est une décision qui est compliquée ça explique beaucoup de positions que nous avons prises au cours des dernières années lorsqu'on met du temps à sortir de Russie ou du Myanmar c'est aussi parce que ma première préoccupation ce n'est pas d'exposer le personnel que j'ai dans ces pays et que tant que je n'ai pas trouvé les conditions pour les protéger ou les évacuer j'évite de faire de la politique rapidement même si je ne soutiens pas les régimes en question donc pour votre question est-ce qu'on peut reprendre c'est une décision qu'on prendra sans doute la première moitié de 2023 et qui pour moi veut dire que l'on considérera que l'on a retrouvé des conditions de sécurité durable dans le Cabo Delgado ça veut dire notamment que et nous l'avons dit au gouvernement nous voulons que les populations puissent vivre normalement que les administrations fonctionnent que l'activité économique redémarre c'est parce que la meilleure sécurité c'est quand même quelque part que les personnes puissent vivre normalement et pas que il n'est pas question que nous reprenions ce projet entouré par une armée nous ne referons pas ce projet alors si nous le faisons Mayotte en profitera je vous le dis et on l'avions prévu puisque d'ailleurs en l'étroite avec le gouvernement qui nous l'avait demandé nous avions prévu qu'une base notamment pour la partie des flexibles sous-marins serait installée à Mayotte avec un des contracteurs nous avons prévu que Mayotte pourrait servir d'ailleurs de base arrière d'évacuation et donc nous avons pris à investir dans l'hôpital à Mayotte pour pouvoir puisque finalement c'était plus rapide pour nous d'évacuer en cas d'accident de blessés sur Mayotte que sur Maputo qui est plus loin donc oui Mayotte on pense Mayotte quand on pense à ce projet on avait aussi prévu qu'un câble électrique sous-marin pour les problèmes téléphoniques avec Orange il relierait notre projet à Mayotte donc vous êtes bien dans notre souci alors après est-ce qu'on reprendra le projet je ne peux pas me prononcer aujourd'hui j'ai d'ailleurs dit à mes équipes que nous le reprendrons que le jour ils m'autoriseront moi à aller au Cabo Delgado à traverser à France la fameuse route de 100 km et à voir les personnes sur le terrain je pense être un bon test parce que tant que mes équipes de sécurité me diront de ne pas y aller je ne vais pas y envoyer le personnel et les contracteurs de Total Energy voilà où on en est on me dit que je pourrais peut-être y aller au premier trimestre vous verrez après sur la deuxième question de Mayotte pardon je ne suis pas au courant donc je prends le point on m'a sollicité sur le rabais et j'ai dit Mayotte en bénéficie bien évidemment mais je n'étais pas au courant donc je prends votre point et nous vous reviendrons par écrit sur le point du kérosène je reviens maintenant alors madame Pannot sans poser des questions on en a posé 10 donc je ne sais pas si je vais utiliser les mêmes métaphores pour répondre à chacune d'elles je vais quand même revenir sur l'Ouganda moi j'en ai un peu assez d'entendre qu'il y a 100 000 personnes ou 100 000 foyers monsieur Fort qui sont déplacés alors je vais vous donner les chiffres réels parce que c'est bien beau de faire maintenant d'expliquer des choses sur Twitter etc et dire c'est la vérité la vérité n'est pas celle-là j'aurais adoré que le Parlement européen nous invite à nous expliquer je ne comprends pas nos systèmes démocratiques dans lesquels des gens prennent des résolutions sans même inviter la principale partie prenante pour lui poser des questions parce que j'aurais répondu aux questions et j'aurais évité au Parlement européen de se discréditer je suis hésité de vous le dire en prenant en prenant une résolution écoutez oui je sais fort et je l'ai écrit à madame la présidente du Parlement européen oui en prenant une résolution sans écouter moi je savais que je croyais dans un état de droit je croyais que dans un état de droit je croyais que dans un état de droit le principe du contradictoire était fondamental et qu'avant d'accuser quelqu'un d'accuser une organisation sur un sujet qui relève de la souveraineté au passage de l'Ouganda et de l'Antarzanie on pouvait demander aux personnes de venir s'expliquer personne ne nous a jamais demandé on nous a demandé après que la résolution ait été votée on m'a demandé de venir pour 8 minutes nous expliquer sur un sujet qui mérite bien évidemment plus de temps voilà ce qui s'est passé au Parlement européen et oui j'ai écrit à madame la présidente du Parlement européen j'ai rendu public la lettre que dans ces conditions là puisque le jugement était déjà rendu on ne voyait pas très bien pourquoi il fallait après qu'on justifie quelque chose qui n'était pas le cas bien évidemment il n'y a pas 100 000 foyers de déplacés en Ouganda donc je vais vous donner les chiffres exacts le nombre de foyers qui sont concernés par la nécessité de les reloger et nous reconstruisons des maisons est de 769 foyers 769 foyers vous pouvez dire c'est beaucoup oui 769 pas 100 000 foyers donc cette politique qui consiste aujourd'hui au XXIe siècle à affirmer des choses et à dire que c'est la vérité parce qu'on ne passe pas notre temps à dire non ce n'est pas vrai c'est 769 foyers j'en ai le décompte à la fois en Ouganda et en Tanzanie qui vont être effectivement déplacés et pour lesquels nous reconstruisons des maisons d'ailleurs 98% où nous les indivisions financièrement 95% d'entre eux choisissent qu'on leur reconstruise des maisons voilà ce qui se passe en ce moment ça prend du temps le projet est long effectivement mais nous le faisons et nous le faisons bien évidemment le respect des droits humains dire que nous ne respectons pas les droits humains il se trouve qu'il y a des valeurs dans cette entreprise et il n'y a pas l'unanimité de la population ougandaise qui est contre ce n'est pas vrai ça c'est des affirmations ici l'unanimité de la population la très grande majorité de la population hougandaise est favorable au projet bien sûr qu'il peut y avoir des personnes qui sont contre comme dans toute démocratie et nous qui sont avec elles non mais ce n'est pas 100 000 foyers qui sont déplacés c'est 769 ben vous vérifierez effectivement vous vérifierez sur la base de nos chiffres qu'on vous fournit puisque c'est nous-mêmes qui les alimentons après il y a pour être complet sur les personnes déplacées après il y a des terres agricoles je continue il y a des terres agricoles des gens qui possèdent des terres que nous devons indemniser que nous n'indemnisons pas du tout à 1000 dollars par hectare comme je l'ai entendu en Ouganda mais plus cher que ça à un prix relativement élevé et le nombre de terres agricoles de personnes concernées par des terres agricoles que nous devons effectivement compenser est de 19 000 voilà voilà les chiffres 770 personnes 769 foyers doivent être déplacés et 19 000 personnes ou 18 000 sont concernées par le fait qu'ils ont des terres et que 18 000 terres donc 18 000 foyers si vous voulez mais ils ne sont pas déplacés ils ne sont pas ils ne sont pas déplacés ils ne sont pas déplacés ils ne sont pas déplacés monsieur je suis désolé ils ne sont pas déplacés voilà donc l'Ouganda est un projet dont je viens de donner des chiffres qui est important il n'y a pas de gisements géants en Afrique du Sud je ne sais pas c'est une invention il n'y a pas de gisements géants en Afrique du Sud non ce n'est pas vrai il y a un peu de gaz dont on ne sait pas d'ailleurs comment on peut le commercialiser sur le marché j'ai rencontré je suis allé en Afrique du Sud la semaine dernière et les autorités d'Afrique du Sud effectivement on s'interroge à savoir parce qu'en Afrique du Sud ils trouvent qu'il n'y a pas de réseau gazier donc c'est compliqué quand vous trouvez du gaz d'arriver à le commercialiser alors votre question portait sur la trajectoire climatique totale énergie je crois c'était finalement à la fin de votre question si je l'ai bien noté écoutez moi je m'en remets à un centre de gens qui évaluent nos propres trajectoires on n'a jamais dit 3 à 3,5 on a dit simplement c'est pas 3 à 3,5 c'est pas totale énergie c'est pas nous qui l'avons dit c'est que l'accord de Paris quand on faisait la somme des contributions nationales de chacun des pays l'AIEE a chiffré ce que la somme des contributions nationales donnait et a dit on est sur une trajectoire 3 à 3,5 c'est pas nous qui l'avons dit ça c'est la somme des contributions nationales de l'époque depuis il y a eu d'autres il y a un centre de pays qui se sont engagés sur net zéro et on sait que la trajectoire on est plutôt à 2,2 2,3 degrés le CDP le CDP le CDP qui est l'organisme qui évalue nos programmes récemment je crois je vais lire un rapport disait que nous étions sur une trajectoire de 2,1 à 2,2 degrés c'est pas nous qui le disons la transition Pafou Initiative qui a évalué les programmes de 50 entreprises pétrolières nous a classé parmi les 3 entreprises qui avions une trajectoire compatible avec une atteinte du net zéro ça c'est des faits extérieurs c'est pas nous qui l'affirmons ce sont des auditeurs extérieurs qui le disent et qui évaluent l'ensemble des trajectoires des entreprises pétrolières et dans le monde pétrolier aujourd'hui encore une fois vous allez me dire que c'est pas assez il y a encore eu Reuters cela a encore dit il y a deux jours nous sommes de loin celui qui investissons le plus dans les énergies décarbonées et ce qui pose d'ailleurs débat avec un certain nombre de mes actionnaires aujourd'hui donc bien sûr qu'on peut toujours faire plus mais je considère que l'entreprise s'est mise sur une trajectoire qui est audacieuse et qui doit nous entraîner et va faire en sorte que nous deviendrons un acteur majeur de ces énergies là sur monsieur c'est un g je pense oui bon la Russie non la Russie n'est pas importante pour Total Énergie si nous restons et je vais reprendre ça me permet de répondre à madame Sébahi si nous restons si nous continuons à approvisionner à rester en Russie c'est effectivement parce qu'on a un contrat de gaz naturel liquéfié et c'est pour le bien des populations européennes c'est pour assurer la sécurité d'approvisionnement de l'Europe la Russie cette année c'est 2% du cash flow de Total Énergie si vous pensez que le PDG de Total Énergie n'a pas envie d'arrêter cette situation pour 2% de notre cash flow c'est simplement que ce contrat aujourd'hui si nous l'arrêtons d'ailleurs pour l'arrêter je ne sais pas le faire unilatéralement parce que j'ai un engagement d'enlèvement de ce gaz naturel liquéfié mais si nous l'arrêtons la situation de l'Europe qui a cette année importé 70% du gaz naturel liquéfié russe ne s'améliorera pas du tout nous ne savons pas le substituer Total Énergie à nos bornes nous pouvons partir de Russie demain matin d'ailleurs depuis le début de l'année nous nous sommes désengagés progressivement de tout ce qui n'avait pas de tous les contrats tous les projets tous les champs qui avaient uniquement une vocation domestique puisqu'on a été partenaires d'un certain nombre de champs domestiques nous en sommes sortis il ne nous reste aujourd'hui qu'une participation dans l'usine de Yamal LNG et ce fameux contrat de gaz naturel qui est un contrat européen et un engagement pour pouvoir nous en sortir il y a deux solutions soit les autorités russe nous exproprient ce qui n'est pas totalement impossible ils viennent de le faire sur d'autres groupes occidentaux soit l'Europe décide de sanctionner le gaz russe l'Europe n'a pas décidé de sanctionner le gaz russe parce que l'Europe et l'idée européenne avec qui nous sommes en relation nous continuons à amener ce gaz naturel qui est fait en Russie donc il ne faut pas se tromper ce n'est pas un problème pour TotalEnergie d'ailleurs nous avons présenté fin septembre le futur de TotalEnergie et toute la stratégie sans la Russie à l'ensemble de nos actionnaires on leur dit voilà comment voilà ce que c'est que TotalEnergie sans Russie et ce n'est pas un problème nous n'avons pas investi 20 milliards nous en avions investi 15 et ce n'était pas un pays majeur c'était 10% de nos capitaux c'est beaucoup mais s'il se trouve que chez nous pour gérer le risque géopolitique qui existe nous avons une espèce de règle du pouce et que nous ne voulons pas qu'un pays fasse plus de 10% de notre portefeuille nous venons de le démontrer et donc effectivement nous avons déjà éliminé dans nos comptes cette année à peu près 10 milliards de pertes sur les 15 milliards 10 milliards ont été passés en pertes au fur et à mesure de l'année et sans doute il y aura une suite à cela voilà la situation russe elle est motivée uniquement aujourd'hui par la responsabilité d'amener ce gaz naturel liquéfié ici en Europe et si l'Europe décide de sanctionner nous arrêterons immédiatement nous pourrons le faire et nous et nous nous renoncerons encore une fois d'ailleurs sur le plan financier je peux vous dire que la plupart des 700 millions de dollars que quelqu'un madame Sébailly a mentionné sont arrivés avant le premier trimestre parce que les flux financiers entre la Russie et l'Europe une fois que mais évidemment nous respectons toutes les sanctions et que nous veillons à ne faire aucune erreur c'est assez compliqué donc la question n'est pas financière la question c'est d'approvisionner aujourd'hui l'Europe par ce gaz naturel liquéfié pour et alors la stratégie sur la Russie la stratégie sur la Russie c'est le reste c'est les Etats-Unis notamment puisqu'il se trouve que les Etats-Unis pour nous correspondent exactement à notre stratégie qui a deux piliers gaz naturel liquéfié et renouvelable et nous venons cette année nous sommes le premier exportateur de gaz naturel liquéfié américain et d'ailleurs l'Europe en a bénéficié oui c'est vrai on a assuré cette année l'approvisionnement de l'Europe par du gaz naturel liquéfié américain puisque nous sommes aussi le premier détenteur de capacité de regazification en Europe donc on l'a amené pour approvisionner l'Europe et nous avons aussi nous sommes devenus le numéro 5 américain des énergies renouvelables en rachetant une société aux Etats-Unis cette année donc les Etats-Unis font partie de la politique il y a d'autres pays où nous redéployons nos capitaux comme le Brésil avec exactement d'ailleurs la même stratégie puisqu'on a annoncé il y a 8 jours que nous venons de rentrer dans une société avec le plus gros développeur éolien brésilien Casas dos Ventos nous en avons repris 35% avec la possibilité de monter à 50% et nous aussi nous développons des hydrocarbures au Brésil donc Brésil Brésil Etats-Unis Inde Inde également où nous venons d'investir 5 milliards au cours des dernières années dans un mix gaz et énergie renouvelable avec Adani donc voilà on redéploie on redéploie nos capitaux sur d'autres zones où on peut appliquer notre stratégie à la fois gaz et énergie renouvelable Alors j'ai répondu je pense à monsieur Zginski à ses aux divers sujets à travers les questions encore une fois je vous le répète monsieur Zginski oui nous avons acheté Saft oui grâce à Saft nous sommes rentrés dans une société avec Stellantis et Mercedes qui s'appelle ACC pour faire des batteries pour véhicules électriques on espère en faire un acteur majeur des batteries pour véhicules électriques au niveau européen voire mondial on a construit là un très fort partenariat avec déjà une première gigavactorie dans le nord de la France qui est en train de se construire il y aura une deuxième en Italie une troisième en Allemagne et d'autres suivront vu les ambitions de ces deux constructeurs de ces deux constructeurs automobiles donc voilà ça c'était une contribution très concrète d'ailleurs à la mobilité électrique et je vous ai redit je vous ai répondu je pense à travers les chiffres que j'ai donné sur nos niveaux de nos investissements dans cette matière j'ai répondu je pense alors monsieur Fort non la RDC en l'occurrence il n'est pas question je l'ai affirmé plusieurs fois nous n'irons pas en RDC nous ne sommes pas candidats il n'y aura pas de RDC chez Total Energy pour diverses raisons des raisons sécuritaires des raisons évidentes donc la RDC et nous c'est non j'ai beau le répéter mais je vous le redis solennellement il n'y aura pas Total Energy ne sera pas en RDC voilà pour faire du pétrole et donc ce fameux tuyau ne servira pas à faire cela je pense avoir répondu aux autres questions madame Sébahi m'a posé des questions à la fois sur le bien-être sur la Russie je pense avoir répondu sur l'Ouganda je vous ai également répondu d'ailleurs un mot sur la biodiversité en Ouganda je sais bien qu'on peut je l'ai déjà expliqué on s'est engagé sur ce sujet là à mener des actions qui nous permettent d'avoir un gain net positif comme le disent les experts c'est très concret c'est qu'on travaille par exemple en ce moment en Ouganda avec des experts des scientifiques pour voir comment on peut reconstituer les corridors pour la circulation des chimpanzés on va contribuer à accroître de 50% les rangers dans les parcs nationaux d'Ouganda or le principal sujet de la biodiversité dans ces pays africains c'est le braconnage et que mettre en place une police des parcs nationaux a une vraie utilité pour la biodiversité voilà des choses très concrètes qu'on peut chercher à faire monsieur Lecoq non le projet alors je veux dire ce projet de flotte métallier flottant n'existait absolument pas avant la guerre les métalliers flottants je ne sais pas qui a pu dire ça alors vraiment c'était à 100 000 lieux de nos idées pourquoi ? mais pour une raison simple c'est que les terminaux de regazification en Europe étaient remplis à à peine 30 à 40% si Engie nous les a vendus en 2018 et c'était considéré comme des actifs entre guillemets très vulnérables pour pas très cher c'est parce qu'ils étaient très peu utilisés parce qu'en fait le gaz russe alimentait l'Europe et que les terminaux de regazification européens étaient plus de moitié vides et c'est pour ça qu'il en manque aujourd'hui pourquoi on dit tout d'un coup on découvre qu'il manque des terminaux de regazification en Europe parce qu'en fait il n'y avait pas de marché pour eux il y avait du gaz russe ou du gaz norvégien ou du gaz de mer du nord donc aucun d'entre nous n'avait imaginé amener ce terminal avant ça je vous le garantis il se trouve qu'à partir du moment le conflit a eu lieu tous les gouvernements européens se sont mobilisés pour nous demander est-ce qu'on peut faire quelque chose dans notre flotte héritée d'énergie il y avait deux terminaux flottants de regazification l'un était en Chine l'autre servait de métanier et donc nous avons dit à la France et à l'Allemagne puisque le deuxième on est en train de l'installer en Allemagne que nous pouvions ramener ces deux terminaux mais dans un acte je dirais citoyen de sécurité d'approvisionnement voilà ce qui s'est passé Total Energy à travers un terminal de regazification c'est une infrastructure ça va pas nous rapporter beaucoup d'argent c'est pas le sujet on a vraiment je considère que nous avons fait un acte pour contribuer à la sécurité d'approvisionnement d'Europe en substitution à l'abandon du gaz russe voilà ce qui s'est passé et là avec le gouvernement une fois qu'on leur a dit qu'on avait un on a regardé où on pouvait le localiser au mieux en France on a comparé d'ailleurs fausse le Havre Dunkerque on a considéré que le Havre avait offré les meilleures conditions pour aller vite parce que bien évidemment la condition derrière ça ne fait de sens compte tenu de la crise que nous vivons aujourd'hui que si on est capable de mettre rapidement cette infrastructure en place le gouvernement a décidé dans le cadre de la loi qui a été votée par le Parlement fin juillet de mettre des procédures accélérées d'autorisation de façon à ce que ce terminal puisse rentrer en fonctionnement au milieu 2023 si je l'ai preuve voilà ce qui s'est passé donc on est vraiment là on est en train de alors quel gaz naturel liquéfié qui viendra dans ce terminal il viendra à l'Est il viendra peut-être du Nigeria vous savez nous produisons du gaz naturel liquéfié dans 11 différents pays donc après nous on gère l'ensemble de notre portefeuille il peut venir il pourra venir du Qatar éventuellement il viendra du portefeuille que nous gérons oui on a du gaz de schiste américain mais on en a d'autres la réalité en ce moment c'est que dans ces dossiers c'est comme je le disais c'est comme je le disais au départ un conflit enfin un conflit comment rendre compatible la nécessaire sécurité d'approvisionnement du continent du pays avec la durabilité et avec le caractère abordable et ce que j'observe c'est que la première priorité de tous les gouvernements c'est assurer la sécurité d'approvisionnement parce que les citoyens se leur dit qu'on va leur couper le chauffage ou l'écrister c'est un vrai problème voilà ce qui se passe voilà donc je pense que le gaz de schiste écoutez je vais pas on va pas rentrer dans ce débat là la part le écoutez je il est interdit en France il est autorisé ailleurs et il se trouve qu'en ce moment on en a besoin pour alimenter l'Europe mais c'est attendez mais si vous ne mais il n'y a pas il n'y a pas de problème le parlement peut décider d'interdire l'importation de gaz à l'équipier américain non attendez c'est pas de l'éthique non 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 d'abord ce n'est pas nous qui l'extrayons en l'occurrence nous ne le produisons pas mais c'est pas un problème pourquoi les entreprises devraient madame faire ce qui relève de votre responsabilité pourquoi pourquoi vous nous demandez à nous alors que d'un côté on nous demande d'alimenter l'Europe en énergie on nous dit vous contribuez directement à la sécurité d'approvisionnement moi je peux pas je peux pas inventer le gaz naturel liquéfié il se trouve que le gaz naturel liquéfié l'Amérique en produit un quart à peu près aujourd'hui 20% du gaz naturel liquéfié mondial qu'il y a des capacités disponibles je vais pas tout d'un coup bien sûr qu'en même temps vous allez me dire ah c'est le Qatar il se trouve qu'on vient de signer des nouveaux contrats au Qatar c'est pas du gaz de schiste c'est au Qatar voilà donc on cherche à diversifier notre portefeuille mais aujourd'hui si on veut amener du gaz naturel liquéfié en Europe il a 25% de chance d'être venant des Etats-Unis ça c'est la vérité c'est la réalité du marché et donc après l'alternative c'est de pas l'amener et puis mais c'est pas moi qui expliquerai à nos concitoyens français qu'on l'a pas amené parce qu'on en a pas alors qu'on en a donc non mais je voilà donc bon je pense que je suis allé au bout non vous m'avez demandé n'importe qui de diesel pourquoi on importe du diesel non mais il est connu monsieur Lecoq vous le savez très bien puisque vous connaissez très bien le raffinage le raffinage on n'importe pas d'essence en Europe on n'importe pas d'essence on fait trop d'essence tout ça c'est parce qu'on a un outil de raffinage qui date qui date que l'Europe et la France notamment a fait un choix extrêmement diesel au tournant des années 90-2000 qu'on s'est retrouvé avec un déficit de diesel qu'on importe du diesel russe ce qui n'est pas si simple que ça et donc c'est pas aujourd'hui c'est pas la comment dire c'est pas l'arrêt des raffineries qui nous pose un problème de diesel russe d'ailleurs on n'a pas arrêté la raffinerie de Normandie et on produit ce qu'on peut après le diesel russe non mais je par ailleurs moi sur le raffinerie on fait face quand même alors c'est un des sujets les plus complexes de transition quand l'Europe décide qu'à partir de 2035 il n'y aura plus de véhicules thermiques vendus il faut bien que nous anticipions nous l'adaptation de notre portefeuille industriel or une raffinerie c'est beaucoup de monde non seulement dans la raffinerie mais dans les écosystèmes autour et donc ce que nous cherchons de faire c'est de faire de la transition en les transformant d'ailleurs en bio-raffinerie petit à petit puisqu'on a besoin de faire des carburants à rien durable comme on l'a fait à la Mev comme on le fait à Grand Puy et en même temps il faut qu'on garde certaines raffineries les plus importantes comme Normandie comme Donge celles qui sont sur les façades maritimes qui sont les mieux positionnées de façon à assurer la sécurité une partie de la sécurité d'approvisionnement du pays donc c'est ça la difficulté c'est pas le sujet le plus simple en termes de transition compte tenu des évolutions des décisions qui sont prises par les pouvoirs publics voilà je pense avoir couvert l'essentiel des questions vous avez tout à fait répondu aux questions bien sûr ah pardon j'ai celle de Mme Ménard je l'ai mis dans un point Mme Ménard voilà la décarbonation c'est pour ça qu'il faut répondre aux questions non mais la décarbonation chez Total Energy écoutez on a un programme d'investissement on vient d'annoncer qu'on a accéléré une partie d'ailleurs de nos profits c'est un programme d'un milliard sur deux ans au niveau mondial pour accélérer la décarbonation dont 200 millions en France pour accélérer la décarbonation et donc je ne considère pas que je dois faire appel au pouvoir public de façon générale alors il se trouve qu'il y a des projets que nous ne faisons pas tout seul conjointement avec d'autres entreprises notamment sur l'hydrogène qui n'ont absolument économie où l'Etat va nous accompagner accompagne on a des projets avec Air Liquide on a des projets avec Engie on a des projets divers mais sur le reste la décarbonation chez TotalEnergie je considère que c'est TotalEnergie qui doit la financer ça me paraît donc je ne serai pas le principal les 10 milliards ça me paraît assez normal quand on a eu les conditions financières de nos bénéfices de ne pas faire appel à l'argent public ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre en oeuvre nos programmes par ailleurs on a nos engagements on a nos objectifs et on va les tenir sachez que nous utilisons pour faire des économies nous utilisons 100 dollars la tonne partout dans le monde pour faire des projets de l'efficacité énergétique qui fait que c'est la tonne de carbone donc c'est un niveau qui permet d'en faire beaucoup partout bien je vous remercie j'ai entendu ici une certaine impatience à l'idée que vous répondiez aux questions personnellement je ne partage pas cette impatience je trouve que les questions ont été posées par les parlementaires vous y avez apporté des réponses extrêmement intéressantes contestables assurément par les uns et par les autres mais extrêmement riches et extrêmement intéressantes et je pense que quand on pose des questions la moindre des choses c'est d'être satisfait d'entendre des réponses maintenant effectivement ça limite considérablement les possibilités d'intervention qui nous restent le président Pouyanné écoutez je vous en prie c'est le moment de citer la célèbre face du président qui a signé l'accord de Paris le président Fabius qui disait on ne peut pas faire tenir deux litres d'eau dans une bouteille d'un litre et on a très simplement monsieur Pouyanné s'est engagé vis-à-vis de nous jusqu'à 12h30 les questions qu'on va lui poser maintenant il faut qu'il ait le temps d'y répondre donc on va lui laisser 5 minutes à 25 et donc il faudra tenir dans les délais en question jusqu'à 12h45 à 12h45 je vous remercie ça nous aide non c'est pas une négociation c'est que j'ai d'autres engagements non ça nous aide considérablement et je propose c'est ce que je vais dire j'ai beaucoup d'inscrits de différents groupes je propose je ne veux pas parler je propose que chacun parle une minute et pas deux sinon ça ne servira pas et qu'on ait deux deux mais écoutez vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul dans cette commission chacun doit prendre la parole et le président que nous invitons doit pouvoir répondre il faut quand même avoir un sens de la collectivité dans cette affaire alors je demande la parole je donne la parole pour une minute j'aurai deux personnes pour commencer une personne par groupe et ensuite si j'ai un peu plus de temps une seconde personne par groupe la première inscrite est madame Pompili vous étiez le suivant je vais faire du style télégraphique monsieur le président des entreprises pour l'environnement d'abord quand vous commencez votre intervention ça me chagrine toujours d'entendre qu'il faudrait ne pas s'occuper de nos émissions dites marginales et ne s'occuper que des émissions de la Chine et de l'Inde sachant que nos émissions viennent notamment de la Chine et de l'Inde puisque quand on conduit des voitures ou quand on dépense de l'énergie ça vient très certainement d'ailleurs et que nous avons une responsabilité deuxième chose sur la question du gaz évidemment la transition ça prend du temps et je suis d'accord avec vous sur le défi prométhéen mais attention les investissements dans le gaz ne peuvent être que des investissements de transition or comment faites-vous la différence entre les investissements que vous faites qui peuvent effectivement permettre d'aider des pays qui sont dépendants du charbon de ceux qui vont nous refaire partir dans une boucle pendant 20, 30, 40, 50 ans parce que quand on construit des tuyaux de gaz c'est pas pour 5 ans et je pense que c'est très important nous avons arrêté les garanties export vous le savez en France sur tous les projets hors projet de gaz et de fuel ce qui me déprime un petit peu sur lesquels allez-vous demander des garanties export dans les années qui viennent et dernier point qui est très important monsieur le président et à un moment c'est difficile de le faire en une minute l'agence internationale de l'énergie dans son rapport net 0 2050 avait été très clair il ne faut plus maintenant de nouveaux projets de création ou d'extension d'exploitation de gisements de gaz pétrole charbon au-delà de ceux déjà engagés en 2021 est-ce que vous avez des projets au-delà de ceux qui étaient engagés en 2021 aujourd'hui qui nous feraient exploser nos compteurs carbone et dernier point est-ce que vous pensez un jour réinvestir en Russie monsieur Puyamé non ça je ne peux pas aller au-delà c'est déjà vous voulez pas je réponds en ping-pong ça ira plus vite si vous voulez répondre en ping-pong moi ça m'est égal mais ça va être un peu plus dur la réponse est non nous n'avons dit plus de nouveaux capitales de Total Energy en Russie il n'y a plus de nouveaux capitales export non la France a tout interdit donc il n'y a pas de crédit export de la France sur tout projet fossile pour moi c'est l'état de la législation et puis de toute manière on ne va pas aller les demander y compris Gaz oui il me semble en tout cas j'en suis certain oui c'est là ils ont évolué et premier point j'ai déjà oublié non mais c'était AIE vous savez que à ce stade est-ce que j'ai des nouveaux projets qui n'étaient pas lancés en 2021 la réponse est non je peux vous démontrer que tous les projets nouveaux sur lesquels nous travaillons ont existé avant si c'est ça le sens mais par contre comme vous savez que je suis en désaccord avec le scénario de l'AIE qui est faux parce que malheureusement la demande ne va pas au rythme encore une fois l'AIE c'est une trajectoire à moins 4% par an la demande ne baisse pas de moins 4% par an ce n'est pas vrai donc nous ne nous inscrivons pas dans la trajectoire de l'AIE nous ne nous inscrivons pas nous l'avons expliqué c'est officiel c'est une position officielle nous l'avons écrit et ce n'est pas une bible une religion tout ça dans le rapport du GIEC dans le rapport du GIEC il y a 70 trajectoires différentes pour atteindre la neutralité carbone 70 il n'y en a pas une c'est pas vrai moi je l'ai lu le rapport du GIEC il y a 70 trajectoires différentes il y en a 70 dans le rapport du GIEC et on a décidé d'en prendre une seule une seule qui est linéaire et décroissante mais la planète n'est pas linéaire et décroissante voilà donc nous ne sommes pas d'accord avec cette trajectoire non c'est pas comme ça c'est qu'on pense qu'à partir comme quelqu'un je pense que M. Wiber ou quelqu'un l'a dit au tournant des années 2030-2035 moi je sais faire ramener ma production d'hydrocarbures à 200 000 barils par jour il suffit qu'à 2032-2033 j'arrête d'investir dans le pétrole je perds 4 à 5% par an donc je veux bien qu'on décide qu'il y a une nouvelle Bible mais il se trouve que la Bible en l'occurrence n'est pas conforme à la réalité de la demande voilà c'est très clair vous l'avez expliqué très clairement M. David oui merci M. le Président M. le Président directeur général le projet ACOP c'est 10 milliards de dollars les expropriations 1,5% 4 450 dollars par personne en Ouganda 1160 en Tanzanie il semblerait d'ailleurs que 26% des Ougandais et 85% des Tanzaniens attendent toujours d'être dédommagés ça tarde et plus ça tarde plus la spéculation est forte sur le prix du foncier dans ces deux pays et moins les expropriés ont la possibilité de remployer les sommes accordées et donc vous répondez simplement nous ne sommes que des opérateurs du projet qui se conforment aux lois et aux règlements locaux et nous ne sommes engagés à appliquer les normes de la Banque mondiale c'est pas une réponse pour ces populations c'est vrai que vous devriez être beaucoup plus proche de la réalité et en particulier des dédommagements nécessaires pour ces populations en ce qui concerne les créations d'emplois vous parlez de 80 000 créations d'emplois mais est-ce que tous ces emplois vont bénéficier à la population locale merci je vous remercie vous répondez au ping-pong je réponds au ping-pong bon premièrement les réévaluations pourquoi y a-t-il un délai d'abord parce que le projet notamment le projet concernant le tuyau n'a été décidé qu'en début 2022 effectivement le lancement de la partie je dirais indemnisation ne se réalise que depuis le début de l'année et il faut y aller et on avance aussi vite que possible pour indemniser les personnes c'est très clair donc là-dessus je comprends bien le souci deuxièmement d'ailleurs les indemnisations côté Ougandais ont été réévaluées au fil du temps donc il y a une réévaluation qui a été faite côté Ougandais pour tenir compte justement du fait qu'entre le début puisque ça avait même pris plus de temps côté Ougandais puisqu'à un moment l'état Ougandais nous avait demandé d'arrêter les indemnisations donc on a dû les reprendre deux ans plus tard ce qui a créé d'ailleurs une source d'insatisfaction et nous avons réévalué ces indemnisations côté Tanzanien c'est tout nouveau puisqu'en fait la situation est très différente puisque côté Tanzanien l'essentiel des terrains appartiennent à l'état donc la situation des deux pays est très très différente mais je prends bien votre point et on a bien ça en tête qu'il faut qu'on veille à ce que l'indemnisation qu'on apporte permette effectivement aux populations de pouvoir retrouver leur terre agricole si c'est une terre agricole encore une fois si c'est un logement mais ils sont moins concernés nous les relogeons de toute manière dans les quel que soit le coût voilà donc nous partageons votre point et votre souci deuxièmement oui les 80 000 emplois sont locaux oui on va pas on va pas apporter 80 000 emplois de l'extérieur c'est loco après il y aura un ancien nombre d'emplois alors là pour le coup je sais pas combien il faut de personnes pour faire le tuyau il doit falloir 2 à 3 000 personnes pour faire fonctionner ces installations oui c'est clair ce sont des emplois de techniciens et d'ingénieurs et de techniciens ces emplois qualifiés oui bien sûr c'est clair que c'est pas la même c'est clair mais ils seront locaux vous savez le nombre d'expatriés de Total Energy dans ce genre d'opérations ça doit être une centaine 200 pendant le projet et une centaine après c'est pas toutes nos opérations s'appuient profondément sur de l'emploi local et nous d'ailleurs en général ce qu'on fait c'est qu'on profite des projets toute la phase de construction pour mettre en place des formations qui nous permettent d'avoir les opérateurs locaux c'est une demande légitime d'ailleurs l'Ouganda est un pays qui insiste beaucoup là-dessus ce qu'on appelle le contenu local auquel nous prenons en charge comme aujourd'hui j'étais en Angola cette semaine en Angola sur 2500 personnes que nous employons il y a 2400 Angolais je vous remercie alors je n'ai plus qui sont des emplois qui tiennent des emplois de responsables techniques de l'ensemble de nos opérations oui bien sûr je n'ai plus ni monsieur Le Gall ni madame Autain on a dit 80 000 pendant la phase de construction je pense que c'est ce qui est sur le site mais c'est ce qui est écrit sur notre site je pense que c'est ce qui est écrit dans toutes nos notes merci monsieur Fort je n'ai plus dit ni madame Autain ni monsieur Le Gall madame Abomangoli vous allez-y madame Soudé monsieur Pouyanné permettez-moi de douter de votre intégrité au vu du rapport que votre groupe Total Energy entretient vis-à-vis du reste du monde lorsqu'il s'agit de stratégies expansionnistes au détriment des droits humains on se rappellera de votre dilemme à quitter la Birmanie au prétexte que vous y étiez installé depuis 92 alors que 780 organisations internationales de la société civile et un syndicat de travailleurs et étudiants vous sommet de mettre fin à votre complicité dans les crimes d'atrocité de la junte militaire birmane en décembre 2021 on pourrait se dire que vous avez appris de vos erreurs et voilà que Total Energy est visée par une plainte pour complicité de crimes de guerre en Ukraine selon un article du Monde paru le 24 août qui se basait sur plusieurs documents et une enquête de l'ONG Global Witness Total Energy a contribué à l'alimentation d'avions russes engagés dans le conflit en Ukraine au moins jusqu'en juillet dernier en Ouganda et en Tanzanie ne vous en déplaise les ONG les Amis de la Terre et survie dénoncent des violations des droits humains touchant aujourd'hui environ 100 000 personnes privées de leur terre beaucoup soulignent avoir signé les formulaires de cession de celle-ci à la suite de pressions et d'intimidations de la part de Total et de ses sous-traitants et vous comprendrez dans ces conditions que nous ne pouvons croire sur parole le Parlement européen se dit vivement préoccupé par les violations des droits de l'homme mais quoi de surprenant Dickens Kamugisha président de l'ONG African Institute for Energy Governance déclare à ce propos dans toute l'Afrique il n'y a aucun des pays pétroliers qui réussit à éviter la violation des droits humains et environnementaux M. Pouyanné combien de temps encore comptez-vous piétiner la déclaration des droits de l'homme pour vos propres intérêts et pour ceux de l'entreprise Total et de ses actionnaires ? Merci c'est heureusement qu'il y avait une question à la fin parce que c'est une séance de questions M. Guignot on veut répondre vous voulez répondre ou je réponds que nous respecterons les droits de l'homme c'est une réponse laconique M. Guignot vous respectez les droits de l'homme aussi j'imagine mais en tout cas vous avez la parole merci très rapidement nous vous avons écouté faites-en autant pour les autres merci vous l'avez dit tout à l'heure M. le Président et le Directeur Général depuis qu'on flit en Ukraine nous avons bien sûr conscience des difficultés importantes de l'approvisionnement en gaz mais le 5 septembre dernier M. Macron confirmait à la presse qu'il n'y avait pas d'intérêt à ouvrir de nouvelles interconnexions énergétiques entre l'Espagne et la France visant notamment le projet Mid-Cat un gazoduc souterrain dont l'aboutissement était prochain semble-t-il et le 20 octobre M. Macron annonce à la presse la mise en place d'un corridor des énergies vertes le Bar-Mar Barcelone-Marseille visant à créer un gazoduc sous-marin devant être opérationnel au mieux d'ici 7 ans notre question est donc cette cible M. Pouillané ce projet permettra-t-il d'ici 7 ans de pouvoir disposer d'une énergie moins coûteuse en raison de l'accroissement des capacités d'approvisionnement en gaz sur un marché tendu et la baisse des coûts de transport et quelle sera la stratégie de Total sur l'hydrogène vert pour exploiter de façon optimale ces nouvelles infrastructures merci pour vos réponses et puis simplement si vous permettez M. le Président une considération tout à fait personnelle je suis extrêmement surpris de voir un certain nombre de collègues sembler regretter que Total ne soit pas une entreprise en faillite merci non Total n'est pas en faillite je vous rassure Total elle est totalement désendettée à la fin de l'année et je pense que c'est plutôt bien pour l'ensemble d'ailleurs des salariés et peut-être aussi de la collectivité nationale d'avoir un leader mondial de l'énergie au moment où l'énergie est juste majeure enfin moi je suis très fier d'être PDG de cette entreprise et j'aimerais que ce soit partagé votre point l'Espagne l'Espagne en fait pour moi la question je pense qu'il y a un vrai sujet avec l'Espagne mais qui est plutôt l'électricité que le gaz pour être honnête l'Espagne bénéficie d'une très grosse capacité d'importation de gaz à l'électricité historiquement elle bénéficie aussi d'un tuyau qui remonte de l'Algérie et elle a beaucoup de centrales à gaz qui sont très peu utilisées nous sommes présents en Espagne et donc il y a un potentiel de production d'électricité aujourd'hui et demain d'énergie renouvelable puisque c'est un grand pays où le solaire et le vent peuvent s'imposer qui est majeur donc moi j'ai recommandé d'ailleurs au pouvoir public de regarder si on ne peut pas accélérer des interconnexions électriques qui iraient beaucoup plus vite qui seraient très utiles demain pour pouvoir alimenter en Europe à partir de l'Espagne en électricité remonter les électrons donc premier commentaire moi je suis très je pense qu'il y a un vrai potentiel électrique concernant le projet bon je pense que c'est un projet qui posait des problèmes environnementaux importants majeurs il se trouve que il y a 25 ans j'ai travaillé quand j'étais conseiller de l'Ordre Balladur sur les sujets d'écologie et des Pyrénées et donc déjà c'était un sujet qui défrayait la chronique donc je pense que le projet sous-marin qui consiste à imaginer faire un gazoduc à destination au hydrogène vert parce qu'en fait tout ça n'a de sens que si on pense le futur qui serait sous-marin pour aller de Barcelone à Marseille est sans doute beaucoup plus facile à réaliser d'un point de vue alors je n'ai pas regardé la biodiversité marine de la Méditerranée mais je pense que c'est beaucoup plus facile à réaliser que vouloir aller traverser les Pyrénées qui est extrêmement compliqué et que ça fait du sens effectivement dans la perspective hydrogène vert alors l'hydrogène vert est un sujet sur lequel bien sûr quand vous êtes un grand producteur d'énergie volable vous y réfléchissez parce que ça fait partie des molécules qui demain pourraient devenir très intéressantes la question c'est où est-ce qu'on le produira de la façon le plus le coût le moins cher possible c'est assez ça l'hydrogène vert c'est l'électricité donc nous sommes en train de chercher et nous sommes en train de prendre des positions dans des pays pour pouvoir demain produire de l'hydrogène vert on prend des positions en ce moment au Chili on prend des positions en Mauritanie on prend des positions dans certains pays l'Espagne peut être un des pays où on peut combiner solaire et vent c'est comme ça qu'il faut comprendre moi je trouve que l'accord qui est apparu qui est apparu là récemment au niveau des états me paraît un bon accord qui réconcilie les effets après et notamment dans cette perspective encore une fois hydrogène futur donc le fait qu'il en fasse 7 ans pour le construire n'est pas très grave je pense qu'à cet horizon là on aura d'autres façons d'alimenter priorité devraient être encore une fois les interconnexions électriques je considère vis-à-vis de l'Espagne merci merci beaucoup alors pour les du côté vert monsieur Julien n'est pas là madame Pochon allez-y merci monsieur le président monsieur le directeur vous êtes à la tête de Total Energy une des 100 entreprises qui ont émis plus de 71% des émissions de gaz à effet de serre mondial depuis 1988 il est donc normal que la représentation nationale vous auditionne et que nous ayons le droit aussi au respect dans cette audition alors même que nous savons et nous n'avons pas besoin de bible pour cela monsieur Pouyanné que la sortie des énergies fossiles et la condition même de la préservation de l'habitabilité de la terre et des droits humains qui y sont associés puisque le droit de vivre dans un environnement sain a été reconnu par le conseil d'état posé dans les paroles sans que cela soit suivi d'acte une ambition écologique pourrait être considérée comme illégale voire criminelle peut-être dans quelques années car oui nous parlons de droits vos droits à polluer et détruire le monde les droits fondamentaux de celles et ceux qui subissent déjà les impacts de vos activités j'aimerais à cet effet vous entendre sur le site pétrolier de Total à Balaf au Yémen qui a été réquisitionné et est utilisé depuis plusieurs années par l'armée des Émirats arabes unis et transformé en prison secrète où se pratiquerait la torture ainsi que des violations répétées des droits humains nous parlons ici de droits et notamment de potentielles pratiques de greenwashing quand votre compagnie réalise toujours près de 90% de ses investissements dans les énergies fossiles alors même que l'Agence internationale de l'énergie ça a déjà été dit demande à cesser toute nouvelle exploration fossile pour atteindre la neutralité carbone pour 2050 difficile de poser une seule question tant vos activités conditionnent notre avenir mais puisque vous n'y avez pas encore répondu monsieur le directeur j'aimerais vous demander si vous pouviez apporter des clarifications sur votre bilan global réel d'émissions de CO2 qui selon des associations serait sous-évaluée au regard de celui de vos voisins en incluant tous les scopes je vous remercie nous avons répondu officiellement par un communiqué nous allons attaquer d'ailleurs l'association qui a publié les chiffres faux ce qui pour une société cotée est un vrai problème les émissions de scope en total sont de 55 millions de tonnes patrimoniales et 40 millions de tonnes opérées je vous l'affirme c'est audité régulièrement et ne sont pas de 160 millions de tonnes nous ne représentons pas 8% de l'énergie fossile mondiale mais 1 à 2% donc 1 milliard 600 millions de tonnes d'émissions comme ce rapport l'énonce c'est 8% des émissions mondiales ma société ne représente pas 8% des énergies fossiles mais 1 à 2% voilà ma réponse est ferme et claire et nous irons devant les tribunaux parce que maintenant ça suffit d'affirmer des choses et de mentir ce sont des mensonges qui atteignent notre réputation et qui sont graves quand une société est cotée voilà pour la deuxième question et je suis extrêmement ferme et dorénavant toute affirmation qui sera fausse nous les répondrons et nous attaquerons parce que nous ne pouvons pas continuer au motif que quelqu'un lance une information sur des réseaux sociaux qu'elle devienne une vérité en l'occurrence je confirme les émissions de Scopin Total Energy sont de 40 millions de tonnes opérées 45 millions de tonnes opérées et 55 millions de tonnes patrimoniales et pas de 160 millions de tonnes ni nous ne représentons pas 8% de l'énergie mondiale fossile non c'est pas vrai c'est 1,5 à 2% sur votre problème sur Yamal je réponds sur Yamal je réponds sur Yamal bon d'abord non pardon sur Yémen parce que vous m'avez parlé sur Yémen excusez-moi j'ai dit Yémen c'est Yémen c'est un Y mais excusez-moi bon premièrement c'est pas Total Energy qui opère le site de Balaf c'est une société qui s'appelle Yémen Energy nous sommes actionnaires deuxièmement vous le savez nous avons dû évacuer ce site et nous n'avons plus aucun personnel expatrié au Yémen depuis 2015 en 2017 nous avons reçu de la part du gouvernement légitime yémélite une demande de réquisition des installations pas des installations industrielles bien évidemment mais des installations ou des camps de vie en fait des camps de vie il se trouve que les camps de vie de Yémen LNG sont séparés des installations industrielles que nous n'avions pas moyen de nous opposer à cette réquisition qui est arrivée officiellement nous avons bien évidemment eu des échanges pour demander pourquoi et nous avons demandé qu'ils soient bien séparés qu'il y ait une enceinte qui a été créée pour séparer correctement les installations industrielles de ce fameux camp de vie nous ne savons absolument pas nous n'avons personne nous ne savons absolument pas ce qui se passe et je l'ai écrit nous l'avons dit nous le répétons nous ne savons absolument pas ce qui se passe dans les installations réquisitionnées puisque nous ne sommes pas retournés au Yémen depuis 2015 le Yémen pour nous puisque cette usine représentait à peu près 30 à 40% des revenus de l'Etat nous considérons que nous avons un devoir d'essayer de la maintenir en Etat elle existe toujours malgré la guerre civile depuis maintenant 8 ans elle nous coûte de l'argent comme nous avec nos co-actionnaires mais je ne dispose aucune d'informations spécifiques et bien évidemment après que nous ayons été saisis et que ces accusations ont été prononcées nous avons saisi les autorités du Yémen nous avons fait notre devoir qui bien évidemment nous ont répondu qu'il n'y avait rien mais je n'ai pas de moyens d'investigation et nous ne sommes en aucune façon partis à ce qui se passe dans la partie qui a été réquisitionnée par un Etat un Etat légitime enfin un Etat qui a réquisitionné les installations encore une fois la partie de l'usine elle je peux vous dire ce qui s'y passe puisqu'on a encore des gens yéminites qui y vont personne yéminite de Yémen Energy pas de Total Energy et simplement pour quelle raison parce qu'il y a un tout petit peu de gaz qui permet d'alimenter en électricité les villages environnementaux voilà ce que je peux vous dire sur le Yémen la situation est claire puisque là aussi on veut nous attaquer nous répondrons et je peux vous dire que c'est un sujet sur lequel nous veillons tout particulièrement à ce que tout ce qui puisse être fait par l'entreprise mais encore une fois nous n'avons pas de moyens d'agir soit conforme à l'ensemble de nos règles et nos actes de conduite voilà je vous remercie madame Saint-Paul merci monsieur le président monsieur le directeur j'ai l'habitude de dire que c'est le terrain qui commande et je voulais saluer localement l'action de Arnaud Patio qui a fait l'effort de venir à notre rencontre pour accompagner nos projets et pour présenter justement l'entreprise puisque Total ce sont beaucoup d'employés et j'ai coutume de dire qu'à la campagne on roule encore beaucoup au diesel donc on en déplaise à certains et je voulais savoir finalement aujourd'hui dans quelle mesure la France est encore le centre de gravité de votre entreprise en termes d'actionnaires en termes d'emplois puisque vous êtes une multinationale au sein de 130 pays mais voilà c'est important moi je le considère encore Total comme une fierté nationale on en déplaise encore à certains donc voilà savoir dans quelle mesure c'est encore une entreprise française avec son centre de gravité en France et vous avez eu beaucoup d'accusations de greenwashing j'y vois un paradoxe par rapport au RSE qui vous incombe donc moi j'ai beaucoup de projets à accompagner donc il y a un moment on ne peut pas imposer un RSE porter nous localement des projets et être accusé systématiquement de greenwashing donc je voudrais votre réponse sur ces questions je vous remercie madame la France c'est 35 000 30 000 entre 30 et 32 000 employés sur 100 000 donc c'est beaucoup d'employés tous nos grands centres de recherche sont ici le système de raffinage etc nos réseaux le plus gros réseau mondial est en France notre réseau la France ça représente des investissements significatifs chaque année on investit par exemple dans l'électricité c'est sur la France qu'on a fait un pari important en reprenant direct énergie donc notre diversification notre stratégie passe par la France la France c'est notre siège la France et c'est important pour nous d'ailleurs les dirigeants de Total Energy sont encore à majorité française en termes d'actionnariat c'est à peu près 18% de l'actionnariat qui diminue c'est dommage l'actionnariat qui monte au capital de Total Energy c'est l'actionnariat américain au fur et à mesure des années cette année on a à peu près 5% de plus d'actionnaires américains ce que je constate donc voilà donc là oui la France Total a une nationalité qui est française j'ai aucun doute et c'est pour ça que nous nous préoccupons de ce qu'on peut faire ici en France lorsqu'on met en place des systèmes de rabais commerciaux sur la France ou des opérations de bonus sur l'électricité comme on l'a annoncé hier on le fait en France on le fait pas dans tous les pays du monde donc on a un lien particulier avec le pays voilà et donc s'il y a des projets territoriaux bien sûr on est prêt à les accompagner dans les divers domaines voilà ce que je peux vous dire nous avons d'ailleurs mis en place depuis un an une organisation qu'on n'avait pas vous voyez un jour je me suis rendu compte que finalement on traitait la France c'était bizarre parce que la France c'est d'ailleurs moi qui viens ici vous voyez le PDG je vais s'occuper de la France il se trouve qu'il est aussi PDG d'un groupe mondial on n'avait pas de patron de France on a désigné quelqu'un en charge de la France et on vient de mettre en place une organisation territoriale avec un délégué régional dans chacune des régions de façon à pouvoir retisser du lien avec l'ensemble des élus et notamment parce que les énergies renouvelables nous ramènent vraiment plus on veut les développer sur le terrain et donc si on veut arriver à notre ambition sur ce terrain là il faut qu'on soit beaucoup plus présent près du pays voilà ce que je peux voilà comment on réaborde le territoire le territoire français bien je vous remercie alors je vais on va terminer on a j'ai encore trois demandes de parole on va mettre donc une du rassemblement national monsieur Buisson et puis j'ai deux deux LFI qui sont madame Oziol et madame Abomangoli donc je propose qu'on groupe les questions même si elles seront très distinctes j'en suis bien conscient et que non vous n'êtes pas inscrite et que et que le président Pouyané réponde monsieur Buisson je suis désolé Mireille en raison de la guerre en Ukraine nous importons du GNL américain au prix fort vous en avez parlé les prix de l'énergie ont grimpé la France est menacée de destruction de son industrie qui pourrait être attirée à terme aux Etats-Unis c'est une aubaine à double titre pour notre allié américain nous devons sécuriser un approvisionnement énergétique à prix raisonnable pour nos compatriotes et pour la survie de nos entreprises donc monsieur Pouyané pensez-vous que les importations de gaz provenant du gisement Léviathan pourraient être une solution pour compenser le découplage gazier russo-européen votre entreprise a été critiquée en 2019 par le ministre israélien de l'énergie quand vous avez déclaré que la situation en Israël ce nouvel acteur gazier était trop complexe pour investir dans ce gisement donc monsieur le ministre a même évoqué un boycott d'Israël par total qui ferait partie toujours selon ce ministre des entreprises soumises à la tyrannie et à la dictature en Iran toutefois Total s'était désengagé de l'Iran en 2018 du fait des sanctions américaines encore une fois à cause des sanctions américaines nous ma seconde question monsieur Pouyané et dernière dans quelle mesure les activités totales comme de nombreuses entreprises françaises par ailleurs ont été freinées voire empêchées par des considérations politiques ou disons-le par la politique extérieure américaine Merci Merci Madame Oziol et après monsieur Ruffin en une minute chacun et après c'est monsieur Pouyané de partir à 45 on ne peut pas je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais on verra ça Oui monsieur le président bon c'est un peu étrange de devoir raccourcir cette question comme ça l'intérêt de ce type d'audition c'est de pouvoir échanger et avoir de vraies réponses Oui mais bon hier soir par exemple on aurait bien aimé qu'on puisse s'exprimer aussi longuement donc je vais raccourcir c'est sur les activités de total au Mozambique que porte ma question sur le site d'Afungi pour être plus précise le journaliste Marc Endeveld dont nous saluons le travail rapporte que le groupe total a fait appel au groupe paramilitaire russe Wagner pour protéger ses installations au Mozambique jusqu'au retrait de total en 2021 à l'époque déjà nous connaissions les liens entre cette société militaire privée et le renseignement militaire russe du GRU et également les liens avec le FSB et ma question est la suivante la DGSE et l'Elysée étaient-ils au courant ont-ils donné le feu vert à Total pour travailler avec ce groupe paramilitaire Monsieur Fassé nous n'avons jamais travaillé bien évidemment avec le groupe Wagner nous n'employons aucune société privée militaire la réponse est très claire et simple encore une affirmation fausse votre réponse tenait très bien dans les choses Monsieur Ruffin vous avez répondu Madame Monsieur Ruffin Monsieur le Président Total a pratiqué pendant des décennies l'industrie du doute en matière climatique en étant dans le déni en finançant des revues alors je vous vois froncer les sourcils donc je peux vous vous aligner des citations entières de revues de Total qui interrogent sur la réalité du réchauffement climatique et sur le fait que est-ce que ça serait d'origine humaine quelle serait la place des énergies fossiles là-dedans vous avez fait ça pendant décennies jusqu'au début des années 2000 vous avez opéré un revirement du déni vers le greenwashing mais ce que j'entends moi aujourd'hui quand on vous parle des activités totales en Ouganda par exemple c'est la même industrie du doute c'est-à-dire que quand vous contestez les chiffres mais au fond les chiffres que vous donnez en disant c'est 18 000 foyers 18 000 foyers ça fait bien 100 000 personnes ça fait 100 000 personnes quand on lit les récits qui sont opérés de gens qui sont sur place ce sont des filatures ce sont des arrestations c'est de la prison c'est des menaces de morts sur des populations qui sont muselées non pas par vous directement évidemment mais vous faites faire le sale boulot par les sous-traitants tout à l'heure je vous entends vous offusquer sur le fait qu'il y a un état de droit comment ça se fait que le parlement européen il ne vous a pas entendu dans le cas d'un état de droit et je veux bien entendre vos droits être entendus par le parlement européen mais ce qui se passe pour un certain nombre de populations là-bas l'état de droit il n'existe pas moi ce que je souhaiterais c'est qu'il y ait la possibilité d'avoir une véritable mission parlementaire qui se rende sur le site de Total en Ouganda et qui puisse permettre d'interroger librement ce qui n'a pas été possible pour le parlement européen qui permette d'interroger librement les populations sur place je vous remercie monsieur Ruffin monsieur Pouyanné alors d'abord le point sur Israël-Iran d'abord sachez que nous venons de contribuer à avec à un accord entre le Liban en Israël sur la frontière maritime au bénéfice qui permet de libérer des ressources côté libanais gazière et que nos relations avec l'état d'Israël sont très bonnes premièrement puisque nous avons nous-mêmes rentré les Etats-Unis ont piloté avec la France cette négociation au niveau diplomatique mais nous avons un rôle puisqu'on avait signé un accord d'ailleurs cette semaine pour faire en sorte que cet accord puisse se mettre en oeuvre positivement premièrement nous sommes d'ailleurs investisseurs en Israël nous avons décidé de batterie en Israël lorsqu'on a racheté SAFT et on y investit dans le solaire également deuxièmement est-ce qu'on a eu un souci ? bah oui vous le savez lorsque les sanctions extraterritoriales américaines s'appliquent nous avons nous avons renoncé au projet en Iran oui parce que les sanctions américaines s'appliquaient et que l'Europe ne pouvait pas ne pouvait pas n'avait pas les moyens d'empêcher de s'y opposer en 1995 les procédants au projet iranien l'Europe s'y était opposée en 2017-18 l'Europe ne s'y est pas opposée donc nous avons renoncé au projet iranien c'est le seul cas que je connaisse il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 82 pays sous sanctions extraterritoriales américaines 82 pays il y en avait 10 il y a 10 ans donc c'est une c'est effectivement au sujet aujourd'hui pour des sociétés internationales qui devront respecter toutes ces règles parce qu'on est aussi des intérêts aux Etats-Unis un sujet de contrainte mais c'est la réalité de notre monde voilà vous m'avez posé une question j'ai répondu Iran Israël Etats-Unis j'ai répondu je pense sur Wagner je vais répondre à monsieur à monsieur Ruffin pardon pardon je n'ai pas entendu sur monsieur Ruffin d'abord je voudrais revenir sur un point que j'ai évoqué tout à l'heure que je n'ai pas répondu je me suis rendu compte parce qu'on m'a dit vous avez affirmé que si vous partiez quelqu'un d'autre il faudrait le projet il se trouve que oui je ne suis pas seul sur le projet Ougandais j'ai un partenaire qui a à peu près le même pourcentage que nous il s'appelle Sino c'est une société d'état chinoise et il faut savoir que sur ce projet pendant deux ans nous nous sommes battus pour en garder le contrôle parce que la société en Sino voulait devenir l'opérateur à notre place donc je peux partir et en vous écoutant c'est ce que je dois faire mais le projet il va avoir lieu il va avoir lieu parce que l'Ouganda veut le projet parce que la Tanzanie veut le projet l'Ouganda et la Tanzanie ce sont les 159ème et 160ème pays les plus pauvres est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à leur dire vous laissez vos ressources dans la terre et nous vous apportons des milliards est-ce que nous avons fait cette proposition ou est-ce qu'on se contente de faire parce que j'ai été accusé tout à l'heure de colonialisme de néocolonialisme de nous comporter exactement de cette façon là en disant non nous jugeons que vous n'avez pas le droit de produire ces ressources naturelles c'est un vrai sujet moi je n'ai pas entendu la proposition venant des autorités européennes aller dire aux autorités ougandaises et tanzaniennes laissez ce pétrole et nous allons vous compenser pour la totalité des revenus que vous pourriez en tirer je ne l'ai pas entendu d'ailleurs par ailleurs nous-mêmes nous avons décidé qu'une partie importante des revenus que nous pourriez en tirer nous le réinvestirions dans l'énergie renouvelable de ces pays là pour pouvoir déployer notre propre modèle dans les pays où nous extrayons des ressources pour le bénéfice de ces populations et de ces pays donc voilà après vous me dites il y a des policiers bon écoutez on ne va pas rentrer je vous signale que d'ailleurs au passage je vais quand même dire la vérité ce qui s'est passé un certain nombre de parlementaires européens nous ont demandé de pouvoir aller en Ouganda et nous les avons aidés à y aller ils se sont promenés totalement librement au mois de juillet et d'août totalement librement en Ouganda ils l'ont déjà fait voilà donc moi je n'ai pas de problème on a ouvert les portes du projet en Ouganda il y a eu d'ailleurs pas mal de journalistes qui sont allés je l'avais proposé au mois de mai mais si vous voulez y aller allez-y et vous me direz si vous voyez 100 000 personnes menottées et menacées parce que si c'est vrai je suis prêt à arrêter mais ce n'est pas vrai voilà ce que je peux vous dire sur ce dossier en Ouganda que nous assumons ce qui n'est pas un sujet simple je vous ai donné les chiffres nous ferons tout ce que nous devons faire au mieux dans l'intérêt de ces populations nous n'avons pas du tout envie ce n'est pas notre comportement c'est un sujet complexe c'est des sujets à terre qui sont terrestres oui qui sont plus compliqués mais on va tomber sur les mêmes problématiques lorsqu'on va vouloir construire des centrales solaires exactement les mêmes problèmes les centrales solaires c'est la seule et on va voir exactement et on commence à avoir dans tous les pays ce problème d'occupation de l'espace donc voilà ce que je pense sur ce dossier Ougandais encore une fois peut-être que vous allez réussir à me convaincre et à annoncer je vais vendre mes parts je vais vendre mes parts à la société d'état chinoise oui parce que le projet il est parti non 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 parce qu'ils ont un droit de préemption nos amis chinois vous savez ah bah oui quand on a des sociétés conjointes en général mais je les ai aussi vis-à-vis d'eux s'ils s'en vont voilà donc voilà ce que je peux vous dire sur ce dossier c'est pas un dossier très simple je regrette profondément qu'on en arrive aujourd'hui à ces affrontements parce qu'en fait profondément je crois à la bonne volonté de nos équipes sur le terrain qui font ce qu'il faut ce qu'il faut pour faire en sorte et il y a eu beaucoup d'ailleurs au passage sur ce dossier nous avons invité un certain nombre d'ONG qui ont fourni des rapports d'audit que nous avons rendus publics par rapport à chacune des recommandations qui nous ont été faites nous avons répondu nous les avons mises en oeuvre de façon à nous améliorer je dis pas qu'on est parfait je dis simplement que ce dossier alors après il y a deux débats là-dedans il y a un débat que je comprends qui est faut-il produire de nouveaux gisements pétroliers je vous ai expliqué pourquoi dans les prochaines années il faut le faire gisement ougandais il sera épuisé dans 15 ans on ne sera pas en 2050 voilà mais je vous ai expliqué pourquoi oui nous pensons qu'il faut continuer à produire gisements pétroliers tout en continuant à investir plus dans les énergies décarbonées parce qu'il faut assurer l'énergie d'aujourd'hui parce que par ailleurs Total Energy a un contrat avec ces états là et que dans notre entreprise oui nous restons tant les contrats que nous passons avec tous les états qui nous font confiance voilà monsieur le président il y a madame Clapeau qui a été oubliée elle voulait poser une question je vais prendre la dernière question si elle peut le faire bien sûr bien sûr pardon excusez-moi vraiment j'apprécie monsieur le président je m'intéresse particulièrement à la loi sur le devoir de vigilance qui date de 2017 qui va faire sans doute écho après au niveau européen et donc votre groupe il est particulièrement scruté on a entendu la virulence des collègues qui vous ont interpellé mais il y a aussi au-delà de l'invocation de la morale et des affirmations des uns et des autres il y a la justice et donc vous étiez le 12 octobre devant le tribunal c'est reporté au 7 décembre il y a tout un feuilleton autour de ça est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez et si pour vous c'est vraiment une contrainte ou si ça peut être une opportunité et puis je voulais aussi mentionner le reportage d'hier soir je n'ai pas pu voir malheureusement sur Arte mais qui était très à charge merci si vous me trouvez un papier ou un documentaire pas à charge en ce moment je n'en vois pas beaucoup il y en a quelques-uns de temps en temps qui font bizarrement plaisir alors qu'on ne s'y attend pas ce qui est dommage c'est très frustrant surtout que le plus frustrant je vais vous dire dans la position que j'ai c'est que ça se passe dans notre pays dont nous sommes le plus proche et le plus fier nous ne sommes pas attaqués dans les autres pays du monde dans les 129 autres pays où nous sommes implantés pas du tout on est même considéré aujourd'hui dans beaucoup de pays comme l'entreprise pétrolière la plus avant-gardiste dans son changement de modèle de développement et c'est le pays où nous avons notre siège où nous avons nos employés qui nous attaquent le plus c'est un peu frustrant mais mes collègues britanniques subissent le même effet mes collègues américains également bon voilà donc nul n'est prophète en son pays pour revenir sur votre question devoir de vigilance écoutez on va voir ce que nous nous comprenons ce texte comme la volonté du parlement d'éviter les situations qu'il y avait eu notamment dans les sous-traitants en Inde il y a eu un drame etc bon on commence à en voir l'obligation que nous ont fixé le parlement par la loi c'est une obligation d'avoir un plan l'obligation d'avoir une espèce d'assurance qualité qui nous permet de nous assurer à travers des et de faire un rapport annuel d'avoir des processus et des assurances l'obligation de processus pour s'assurer qu'on met en oeuvre et qu'on vérifie qu'un certain nombre de valeurs fondamentales sont bien respectées dans les projets pour résumer un petit peu on verra ce que les tribunaux comprennent puisque une des demandes c'est qu'on nous dit vous n'avez pas décrit chacun des projets dans votre rapport si je dois décrire chacun des projets dans le rapport le rapport qui est déjà épais il va grossir beaucoup donc effectivement on a une méthode pour respecter le devoir de vigilance on a fait un plan et qui est très conforme on l'a comparé aux autres grandes sociétés françaises qui ont émis des plans on n'a pas considéré que le nôtre était de moins bonne qualité donc la difficulté auxquelles on fait face sur le plan judiciaire c'est une interprétation de ce texte qui va qui en gros c'est non pas qui ne regarde pas ce qui est écrit dans l'article de loi la lettre de la loi mais qui dit non non mais vous devez être vigilant tout le temps enfin une espèce de qui va au-delà de l'obligation légale on va voir ce que les tribunaux comment les tribunaux vont juger il y avait une demande d'ailleurs une demande de médiation possible avec les OLG on était prêt à le faire les OLG n'ont pas souhaité donc on verra ce que le tribunal de première instance dira il y aura à mon avis on est parti pour une insécurité juridique assez majeure sur ce texte le niveau européen effectivement reprend le concept on verra comment tout ça sera rendu compatible moi ce qui m'ennie en termes de je le dis en termes de compétition internationale c'est que ce genre de texte n'a aucune chance d'apparaître côté américain et ça c'est un vrai problème il faut vous rendre compte quand même j'en profite que les sociétés européennes aujourd'hui par exemple de réglementation qui sont sans doute toutes légitimes mais qui ne s'appliquent pas à l'ensemble à nos vrais compétiteurs et nos vrais compétiteurs aujourd'hui qui sont largement américains fait que les sociétés européennes doivent se battre dans la compétition mondiale avec plus de contraintes que nos compétiteurs je ne dis pas que ce n'est pas bien je dis simplement que ce qui serait bien c'est que lorsque nous européens on veut progresser dans les normes sociales environnementales ou comme celles que porte ce genre de texte et encore une fois j'en comprends l'idée qu'elles s'appliquent au moins dans le champ des alliés dans le champ transatlantique parce que c'est ça notre compétition aujourd'hui elles s'appliqueront encore moins bien évidemment en Chine mais ça je n'ai même pas l'illusion de le vouloir mais ce qui m'ennuie beaucoup aujourd'hui c'est que quand je vois l'évolution de l'autre côté de l'Atlantique on n'en est pas là voilà bon après encore une fois ce n'est pas un texte très simple parce qu'encore une fois il y a la lettre de ce qui est écrit dans la loi et puis il y a l'intention que certains que visiblement certaines parties prenantes veulent lui donner et ça ça devient complexe on verra ce qui se passera mais encore une fois nous sommes dans un état de droit et nous respectons l'état de droit donc à la fin la justice aura raison je pense que le feuilleton judiciaire de cette affaire n'est pas fini merci merci monsieur le président je crois que c'est un vraiment je remercie de la précision de la franchise et du caractère extrêmement riche de vos réponses je pense que vraiment je remercie les collègues d'avoir posé toutes les questions qu'ils ont posées vraiment c'est une audition dans laquelle grâce à vous nous n'avons pas perdu notre temps or nous sommes bien placés au parlement national pour savoir que c'est très facile d'y perdre son temps et là je pense que nous avons vraiment fait progresser notre conscience des enjeux chacun à ses positions à ses responsabilités voit les choses comme il l'entend mais je pense que vous avez très très sérieusement enrichi notre niveau de conscience de l'ensemble de ces problèmes soyez-en remerciés j'espère que vous avez considéré que les questions parfois des mises en cause parfois un peu brutal de nos collègues étaient évidemment uniquement dictées par le souci de faire progresser le débat et la vérité vous n'en doutez pas un seul instant moi non plus je n'en doute aucunement enfin c'est l'intérêt des débats c'est d'entendre les divers points de vue qui s'expriment et les dirigeants que je suis se nourrit aussi de ce genre de débat pour faire évoluer nos propres réflexions c'est un débat très riche et je vous remercie de vous y être prêté merci à vous pour votre accueil la séance est levée merci à vous